astronomiques, c'est des endroits que je suis allé. Il y avait, entre autres, le le mon Dieu, je vais chercher le mot, là. C'est pas le Very Large Array, mais il y a un Array à l'échelle planétaire. J'avais un peu d'information, mais aujourd'hui, je ne fonctionnais plus, ça ne marchait plus. J'ai aussi laissé tomber le bel observatoire que j'avais visité à Athènes avec notre ami Vagélie, mais là, je ne fournissais pas. Puis, comment dirais-je? Le web, il est devenu détestable. Tu tapes observatoire d'Athènes, il t'emmène de la marde partout. Puis, tu poses la même question dans Wikipédia, puis il ne comprenne rien. Donc, au bout de la ligne, j'ai résumé à 10, puis à mon avis, vous avez un bel assortiment. On va se rincer l'œil. Donc, vous avez dans la partie de gauche les observatoires qui sont en Amérique. C'est sûr que j'aurais pu dire, bien, on met-tu aussi le Mont-Mégantic. Mais Mont-Mégantic, c'est un banc d'essai, un banc d'école. Puis, il fallait bien que j'arrête à une place. Puis, pour ce qui est des autres, j'ai balancé, j'ai envoyé l'Arecibo de l'autre côté. J'ai un petit message à vous donner par rapport à ce qu'ils ont vécu. Puis, on va fermer la parenthèse avec mon accueillage. Donc, je vous avais parlé en juin 2019 à mon retour. Là, je ne mange pas souvent. Je viens de manger un petit peu spégate, fait que ça se peut que j'aille. Désolé. Prochaine, s'il vous plaît. C'est bon. Donc, ici, l'Observatoire Lick, c'est le Mont Hamilton, en banlieue de Saint-José. C'est malheureux qu'aujourd'hui, il y a un drame qui s'est passé là, dans la gare ferroviaire. Mais c'est un endroit magique. Ce que vous voyez en haut, c'est de l'information, en fait, que vous pouvez trouver sur Wikipédia. Mais tapez ce que vous voyez là, sinon, Wikipédia va vous niaiser. C'est au sommet. C'est un petit point de rien du tout. Puis, tu as l'impression que tu n'arrives pas. C'est quasiment un chemin de mulet. Puis, le conducteur, là, il essaie d'éviter de se faire rentrer dans la face par le char qui descend. Puis, il ne voit pas où sont ses pneus sur le bord de la cote d'avertissement. Parce que ce n'est pas large. Donc, à quelque part, ça ne me souprendrait pas. Il faut que tu reviennes avant que tu fasses noir. Parce que ça se peut que tu te ramasses en bas de la montagne. Ça, c'est dit, c'est magique comme coin. Puis, ça a servi dès les années, comme c'est marqué ici, 1860 et autres, pour faire des grands bons en astronomie. À l'époque, ceux qui donnaient, l'époque et avant, ceux qui donnaient du cash pour des observatoires, ils voulaient que ça se fasse en centre-ville. Ils voulaient que ça se fasse sous de grands bons. C'est davantage une salle de spectacle que d'autres choses. Ce n'était pas des salles de science. Puis, ceux qui ont travaillé autour de ça, dont George Hale, il a gossé Lick en question pour qu'il donne le cash sans poser la question où ça s'installerait. Puis, quand il a compris où ce serait, le M. Lick, il a fait une fortune avec les tramways, les cable cars de San Francisco. Il a dit, bien, OK, d'abord, mais à condition que vous m'enterrez sous le pilier central de l'observatoire. Donc, ça a été financé grâce à son lègle. On dit qu'à la date de sa mise en service, le 3 janvier 88, la lunette astronomique de 36 pouces de diamètre était la plus grande du monde jusqu'à la construction de l'observatoire Yurkus en 1997. Le Yurkus, c'est comme au nord, assez au nord, merci, de Chicago. C'est spécial, c'est spécial. Ils vont une lunette de 36 pouces. Ça va être excessivement lourd. Bien, tu vas voir. Écoute, tu vas voir tantôt, l'an prochain. À un moment donné, quand tu vas faire Enter, il va apparaître d'autres choses. OK. Mais avant de faire ça, il y a... Je m'excuse. En tant que temps. À Yurkus, qui est au nord de Chicago, l'observatoire est plus belle encore. Il est pas mal plus à la campagne, par contre. Puis finalement, ils ont dû la canceller parce que les universités ne voulaient pas l'entretenir. Donc, il a été clenché par Yurkus, mais le Lick Observatory fonctionne encore. Puis dans les petits dômes qui sont à côté, il y a beaucoup de recherches qui se poursuivent. Puis je te dirais, les apprentis astronomes de la Californie, ils préféraient aller là. Parce qu'à l'autre place qu'on va voir tantôt, il y avait notre ami Hubble qui prenait un petit peu de place avec la gang de petits coques. Puis il a pas bien aimé ça. Mais quand vous voyez le petit télescope qui est là, ça, ça fonctionne encore aujourd'hui. Ça sert à mesurer le passage... Ah, le sujet qui est ici, là. Quand c'est lourd, ça sert à mesurer le passage d'astéroïdes qu'on appelle les Near Earth Objets. Donc, c'est un survey pratiquement permanent. Il n'y a pas personne qui regarde ça. C'est automatique. Puis l'ordinateur calcule les trajectoires. Il les identifie. Il dit, on la connaît. Ce n'est pas dangereux. Bon, elle est encore correcte. Ça roule encore. C'est très, très beau. Sur cette terrasse-là que vous voyez, la porte d'entrée, en fait, le centre est juste là. En allant vers la droite, vous avez un premier observatoire qui est là. Puis en allant vers la gauche, le gros est à gauche. Puis en allant même comme dans une galerie attenante, semble-t-il qu'il y a des découvertes fondamentales en astronomie qui ont été faites avec Corriman, lunettes de 10 pouces. Dans les années 18... Dans ces années-là, 1820, 1900 et autres. Donc, c'est un site magique. Si vous allez un jour à San Francisco, il s'agit de faire simplement un tour de la baie puis de se rendre à San Jose. Vous êtes à côté. Vous êtes en fait en haut de Silicon Valley. C'est un endroit qui vaut la peine de faire les détours. En faisant un tour, il va t'apparaître des belles images. On dirait qu'il m'attendait d'avoir plus d'images, mais on en verrait d'autres avec celui-ci. Le numéro 2, c'est le Mont Wilson, qui est en baliolore de Los Angeles. Ça ici, c'est encore une histoire où est-ce que les donateurs, parce que j'apprends toujours des donateurs, autrement, ça ne marche pas. Ils voulaient construire l'observatoire en plein centre-ville. Ils en ont fait un. Je pense que ça s'appelle le Griffith Observatory. C'est comme une grande salle de spectacle, pratiquement. C'est un planétarium. Puis les grandes vedettes d'Hollywood qu'ils veulent marquer ou de vogue avec un édifice à la limite hors déco, puis pour voir sur la Sargelle. C'est très, très beau, mais c'est zéro. C'est zéro, zéro pour la pollution lumineuse. Donc, ils ont trouvé moyen de placer l'observatoire que vous voyez, qui est un miroir de 100 pouces dans ce cas-là. Comme de l'autre côté d'une montagne, plus au nord. Le seul problème qu'il y a actuellement, parce que ça fait deux fois que je le visite, puis la deuxième fois que je suis revenu, il y a eu un grand feu qui a menacé tout saccagé ça. Le gros problème qu'ils ont là-bas, c'est que ça fait des années qu'on a de la sécheresse. Puis ils ne ramassent pas les cônes de conifères qui sont majuscules. On dirait presque deux pieds de haut. Puis ils ne ramassent pas non plus les aiguilles de sapé en disant, non, on va laisser la nature faire. Mais à chaque fois, ils manquent de perdre au feu leur observatoire. Puis ils perdent les bâtiments secondaires. Vous le voyez ici, Hubbell, qui a fait ses belles heures. Il a pris de la place. Ici, il y a un petit bout de texte à lire. Donc, télescope de 100 pouces. Donc, c'est un miroir. À l'origine, notre compréhension actuelle de l'univers, parce que c'est avec ça qu'il va établir, il a été construit au début de 1900. Je l'ai déjà présenté dans le club. Je ne me tentais pas de m'étirer pour trouver le volume. Ça s'appelle « The Making of the Perfect Machine ». J'ai présenté ça au club au moins deux fois. Puis je l'ai fait une autre fois. Parce que ce n'était pas le but d'aller plus loin. Mais j'ai vu en fouillant aujourd'hui, qu'il y a une proposition de l'Union Astroméde internationale pour que la loi d'Hubbell s'appelle maintenant la loi d'Hubbell le maître. Ça a été déposé en 2018. Je ne sais pas s'il y a eu le contrôle. Ça se peut que le Wikipédia soit en retard. Je n'avais pas le temps de gratter. Je pense que si on fait « Enter », on va avoir un peu plus d'images. Sinon, on va passer à la prochaine. Bon, mais mon Dieu, on va faire la… Attendez, tu me mets off. En temps de voir de l'eau. En temps de voir de l'eau. Bois de l'eau un peu. OK. Alors, on tombe que le Mont-Panomar, en Californie. Un miroir d'épirec de 200 pouces. C'est tout de même le double de l'autre. On voit aussi la machine qu'on se trouve à voir sur la gauche. Je vais vous lire. Vous lisez avec moi que l'observatoire de Palomar est situé au sommet d'une montagne de 1 706 m, situé à 80 km au nord de San Diego, en Californie. C'est un observatoire privé, équipé d'un télescope principal de 5 m de diamètre, très connu, car il a été un des plus grands télescopes au monde de 1949 à 1975. Je continue. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez le dôme, mais si vous avez vu Box Bunny avec Marvin de Marchion, c'est toujours cet observatoire-là qui est dans la bande dessinée. Moi, j'appelle ça une cathédrale, cet observatoire-là. Il est toute beauté. À moins de faire partie d'une visite guidée, j'y ai été trois fois. Tu sens bien entretenu, en tout cas. Oui. Écoute, c'est une fierté. Actuellement, il y a une petite ville à côté qui s'appelle Ensenida, qui est entre San Diego et le Mont-Palomar, en tout cas, la doule d'observatoire, qui commence à nuire systématiquement à la clarté. Ce que je voyais aujourd'hui, c'est qu'ils ont mis l'optique adaptative sur l'appareil pour aller mesurer la turbulence à 40 km d'attitude, mettre des lasers qui montent, puis en fonction de ce qu'ils voient comme turbulence-là, ils font des corrections. Donc, à quelque part, ils ont réussi à augmenter leur qualité de précision de l'image, quoi. C'est-tu le coup de Schumacher qu'on voit sur la photo de droite? Exactement. Schumacher-Lévy, là, puis la madame qui est à côté. Bien, c'est sa femme, ça, ici. Oui, c'est M. Schumacher et Mme Schumacher. Exact, oui. Donc, il y a comme... C'est-à-dire, c'est avec... Auburn a travaillé à l'observatoire qu'on vient de voir, le Mont-Holson. Puis... Oui, c'est ça. Puis après ça, il a fait ses marques-là, puis après ça, il a comme fini sa carrière sur ce télescope-là, il est mort à 53 ans d'une genre de péritonite. Je ne sais pas trop quoi. Ce qui fait que ça a laissé comme un trou. Le télescope a été commencé à construire, je te dirais, au début des années 20. Puis, à un moment donné, il y a eu la grande crise. Ça a tout cassé. Puis après ça, le moindrement qu'ils ont retrouvé l'argent, il est arrivé la Deuxième Guerre mondiale. Ça a tout cassé. Puis essentiellement, ça a cassé dans le sens que les bijoux sont cessés. Puis l'armée a pris systématiquement possession de tout ce qui pouvait servir pour calculer la portée de leur canot. Donc, sur le bateau. Puis, donc, l'observatoire, pas le télescope qu'on voit là, mais tout le reste, ça a été déshabillé. Puis ça, je pense, c'est vers 1948 qu'à un moment donné, ils vont réussir. Ils vont repartir la game. J'ai parlé tantôt de Making of the Perfect Machine. C'est celui-ci. Tantôt, pour l'autre le mois, à Milton, c'était The Day we Discovered the Universe. Si on vient dans l'image, on s'en venait dans l'image d'avant. À l'image d'avant, Hubble expliquait à Einstein que la femme d'Hubble expliquait à la femme d'Einstein que son mari avait tout calculé ça, de l'expansion de l'univers, puis ci, puis ça, avec ce télescope-là. En passant, c'est un télescope qui fait penser un peu au pont Champlain qui monte de bout de temps. Il a une drôle de structure. Puis on dit que son miroir est caractériel. Quelque part, il marche quand il veut. Mais quand il marche, il marche bien. Donc, la femme d'Espace, Hubble expliquait à la femme d'Einstein que c'était un appareil. Puis à un moment donné, quand la madame d'Einstein l'a sorti dehors, elle dit, vous, ça vous prend tout ça pour calculer l'expansion de l'univers? Elle dit, mon mari avait juste besoin du dos d'une enveloppe. Oh, sac! Aïe, aïe! Donc, la madame a dû avaler sa gomme. Le miroir là-dessus, ça a été, si on revient à l'autre, au palomar, le miroir, ça a été une grande, grande, grande gageure. Ils ont réussi à le faire en le faisant alvéoler parce qu'on a un miroir de 200 pouces de diamètre avec un grand trou au milieu. Vous voyez comme il est monté là. C'est un réjeté chrétien, ça s'appelle. Mes yeux, je ne vois plus, c'est trop proche. Ils ont comme fait la forme avec les alvéoles partout, ce qu'il fallait. Ils ont mis ça dans une grande cuve de sable. Ils ont créé un, comment dirais-je, un mur blindé tout autour. Après ça, ils ont rempli dans des buckets avec, en fait, ils ont fait deux essais. Après la première méthode qu'il avait, le premier contracteur le plus cheap, lui, dans son truc, c'est qu'on va faire fondre le silice à la torche puis là, ça va dégoûter dans les godets. Puis là, à un moment donné, on va finir partout et équilibrer ça quand ça va être correct puis ça a fait de la merde. Ça a pris quand même un an puis ça perçoit que le refroidissement, c'était zéro, que le miroir valait rien du tout puis que c'était de la merde de façon totale. Il a fallu tout arracher, tout recommencer. Pendant ce temps-là, quand même, il y a des pièces qui étaient ramontées, qui s'installaient. Puis ça ici, c'était même assez haut. Imaginez une montée miroir de 200 pouces sur un chemin de mulet. On est au début des années 20. C'était quand même compliqué. Mais à un moment donné, quelqu'un d'autre est arrivé et il dit non, on va y aller avec le pyrex. On va fabriquer le pyrex. On va mettre les morceaux de pyrex partout sur la forme qui est créée, la forme arveillolée qui est en dessous. On va le remplir partout de plus petit et de plus gros. Puis après ça, on va fermer par-dessus. On va faire comme un fou. On va chauffer ça à une température de fou. Je pense quelque chose comme 2000 degrés Celsius. On va laisser ça marcher ça pendant le temps qu'il faut pour que tout fonde, tout s'installe, tout devienne smooth. Puis à un moment donné, on verra pour ce qui est du reste. Mais on aura au moins une forme qui va être complète, qui va être transparente, ne serait-ce que pour voir s'il y a des impuretés dans le verre. Puis ça a marché comme ils ont voulu. Le seul pépin qu'ils ont eu, c'est que durant le processus de refroidissement, qui était quand même assez long, le dôme a comme calé sur le dessus. Puis le calage est venu sacoter un petit peu sur le miroir dans certains coins. Ils ont estimé à l'époque que c'était à peu près 2 % du miroir qui avait perdu de sa précision. Mais ils ont cru, à l'époque, ils ont dit, bien, ça va être déjà correct. Puis le polissage a été un temps fou aussi. Le polissage a été fait sur place. Non, le polissage a été fait à Chicago. Ça, ça a été monté sur train à travers les États-Unis. Il fallait qu'ils vérifient que le train, que le crate passe partout puis à la limite, décroche les fils électriques puis amène ça là-bas. Puis rendu là, c'est monté carrément à cheval, sinon à tracteur, jusqu'au sommet. Ils ont trouvé moyen de rentrer ça dans la base qui est là. Puis le grand engageur qu'avait l'ingénieur, c'était que tout ça devait se mouvoir avec l'équivalent du poids d'une peigne de lait. Quand tout était monté, ils disaient, on va accoter une peigne de lait sur la partie, mettons, droite du collier qui est là. Puis si c'est correct, il y aura de l'huile, c'est des coussins d'huile. Puis à un moment donné, en mettant la peigne de lait, juste la peigne de lait, le collier s'est mis à tourner. Donc, ils ont compris que le fin d'huile qui n'existait pas ailleurs, qui a été inventé pour ça, a fait toute la différence. Mais comme tel, son heure de gloire va rouler essentiellement de 1949 à 1975. Puis ce n'est pas parce que c'est un instrument parfait, mais par le temps qui entre en fonction, la plupart des grandes découvertes fondamentales en astronomie avaient été faites. Puis l'Europe se relevait d'une guerre terrible. Donc, la science a dormi au gaz un peu sur ça. Mais ça a quand même été là que Schumacher puis plein, plein, plein d'autres personnes ont appris leurs armes puis ils ont fait énormément de publications sur le sujet. Donc, c'est un site qui vaut la peine d'être vu. C'est entre San Diego puis Los Angeles. Prochaine. Ah, un bout de... Un bout de... Non, je pense... On revient, on revient. C'est ça. On l'appelle la Telescope L parce que c'est lui qui a travaillé toute sa vie pour bâtir tout ce que tu as vu. que ce soit... Même le Yurkus qui a travaillé pour construire le mont Hamilton, le mont... L'autre qu'on avait au San Diego. San Diego, au nord de Los Angeles, puis il a même travaillé au niveau de Palomar puis il a fini par mourir. Donc, quand tu rentres dans cet endroit-là, en passant, il y a une galerie plastique puis tu peux visiter, tu peux regarder. De temps en temps, il y a une boutique à l'extérieur. Les volumes, il ne faut pas les manquer parce que vous ne verrez pas ça chez Renaud Brie même pas sur Amazon. Donc, quand tu y vas, tu fais le plein puis c'est ce que tu peux faire de mieux. Donc, ils l'ont nommé en l'honneur de celui finalement qui a passé sa vie à travailler à Mont-Sud des télescopes, établi surtout un consortium pour gérer puis à un moment donné, on rapporte à son actif les découvertes de capital sur les quasars et les galaxies. Aujourd'hui, comme je mentionnais, un laser adoptatif balaie. ici, on mentionne 90. j'avais remarqué 40 aujourd'hui mais je suis entre deux ou moins là. Je pense qu'on peut penser à la suivante. La plusante, la plusante, la suivante est coût. Ça, c'est, moi, quand je vais avec mon travail, mon boss un jour a dit en 84, je n'ai plus besoin de microbiologiste. Mais si tu veux nous aider en informatique, on va te donner les cours, tu suivras des conférences et des conventions et ça. Tu en profiteras pour rester quelques jours. Tu arrives d'avance et tu repartiras quand la convention est finie. Ça, c'était au nord de Phoenix en Arizona. Les conférences, le premier lieu que je suis allée, c'était à Phoenix. Quelques-unes aussi à Las Vegas parce que Las Vegas est un grand, grand, grand centre de convention. Pour ceux qui pensent que je suis un joueur, moi, je ne gagne à rien puis je ne joue jamais. Mais c'est un endroit qui existe. C'est un Walt Disney pour adultes. Donc, ça pour dire que quand mes conventions sont finies ou avant que ça commence, je prends l'auto, je fais cinq heures d'auto de Las Vegas puis je m'envoie là. C'est le norme de la convention annuelle d'électronique, je crois. Les conventions se bâtissent en fonction de la capacité des villes à les recevoir. Quand on parle de quelque chose qui roule à Las Vegas, je pense que c'est au minimum qu'il faut qu'il y ait de la place pour 90 000 personnes. Si c'est 40, 30, 40, 50 000, ils vont t'envoyer ailleurs. Ça va être Chicago, mais Chicago, les gens n'aiment pas l'aller parce que c'est surtout de la mode où il se peut en avoir une qui va descendre, je ne sais pas moi. À San Diego, j'ai trouvé plaisir d'aller là. Las Angeles, très peu parce que le moment que tu sors du quartier correct, tu te retrouves dans le trouble. J'ai pu me promener comme ça, sur le bras du boss, mais de toute façon, j'avais regagné ma vie. Première visite que j'ai faite comme test, c'était à ce petit truc-là qui a l'air de rien, le Clark Dome. Vous avez le télescope qui est là ici, vous allez voir tantôt les caractéristiques qui sont reliées. On a surtout aussi le petit bonhomme. Le petit bonhomme, c'est Perceval Lowell qui, lui, a fui lancé ça de ses poches. Le Flagstaff, en Arizona, a quelque chose de pratique, c'est que c'est à 7800 pieds d'altitude. Donc, l'air relativement sec. Puis, lui, il ne veut pas intéresser à l'humidité. Puis, c'est sûr qu'il fait un foie comme le colique, mais quand l'humidité est tombée, il n'y a plus de problème là. Puis, son dada, lui, parce qu'il avait vu, il s'est trompé, comme quoi Mars pouvait avoir des structures étranges. Puis, il a gagé sa vie là-dessus puis, d'une certaine façon, il a croulé dans le résible. De notre côté, il avait quand même encouragé des gens à prendre la relève au niveau de l'observatoire. Vous avez la retombe du musée qui explique un peu tout ça. Puis, avec Klein-Thombau, c'est avec un instrument comme ça. Lui, il avait fait quelques, il s'était fait d'un télescope quasiment avec un tank à Oshone. Il avait envoyé son petit dessin, je pense qu'il avait 14-15 ans. Puis, à un moment donné, il s'attendait d'avoir une médaille, je ne sais pas, ou un cahier. Puis, on lui a dit on veut te voir, on veut t'engager. Ça fait qu'il a commencé très, très, très jeune. Puis, avec ça, il a embarqué dans un survey qu'on appelle. Pendant quelques jours, il a réussi à mettre la patte sur la planète Pluton. Appelez-la comme vous voulez, c'est pas de plaisir. Mais, pour ce qui est des indices qu'on lui avait donnés, c'est qu'à l'époque, les indications étaient qu'il fallait trouver la planète X. C'est le nom qu'il avait donné. Puis, il a fini par démontrer qu'il y avait de quoi d'étranges, là. En faisant un inter, je pense qu'on va voir apparaître le sensabit. Ah, OK. J'avais l'impression qu'on avait Clyde Tombaugh. Donc, Clyde Tombaugh en question. OK. À un moment donné, quand son boss, parce que c'était pas Perceval Lowell, je pense qu'il était mort. Oui. Il avait donné la job à quelqu'un d'autre. À un moment donné, quand son boss a vu que le TICU est scaré fort par rapport au directeur de l'Observatoire, bien, il l'a sacré dehors. Puis, au bout de la ligne, le comité d'administration a dit « Hey, il est où, ton jeune? » Puis, il a fini par apprendre qu'il avait été congésier. Ça fait que lui, il s'est fait tasser puis ils ont reengagé le jeune. Ils ont payé de la formation. Il est devenu un doctorat en astronomie. Puis, il a continué ses travaux. Mais, cette place-là, il a l'air de rien de trouver ce qu'on trouve la planète peut-être la plus magique. Planète laine, peu importe. Le soleil, de toute façon, c'est une étoile laine. Si on veut faire les comparaisons. Donc, d'un bord, Perceval Lowell, il a perdu des plumes, mais Perceval Lowell avait le cash. Puis, il avait une passion pour l'astronomie comme Rémi Lacasse ou je ne sais pas moi, Roger Gagnon. Rémi Lacasse, où? Roger. Roger Ménard. Oui, mais là, avoir un cash pour bâtir ça en 1920, il fallait se tenir à tabernic de l'argent. Mais, à quelque part, mine de rien, il a réussi à faire quelque chose de valable. Ça, c'est dans la ville de Flaxap, comme je vous dis, c'est comme à mi-chemin entre nulle part, entre Los Angeles puis quelque chose comme si tu vas vraiment vers l'ouest, vers l'est, tu vas te remoncer à un moment donné au Colorado. Puis, si tu descends de Flagstaff vers Phoenix en Arizona, c'est comme un nœud routier. Puis, si tu montes au nord, tu arrives au Grand Canyon. Donc, c'est comme un repère formidable. Puis, quand tu vas là, c'est comme un peu au nord de la ville, tu cherches parce que c'est pas évident. Puis, à un moment donné, ça va être marqué Mars Hill. Il faut que t'aille là, c'est ça qui vaut la peine. Puis, je te dirais, à peu près 10-20 kilomètres plus à l'est, au sud de la route, tu as ce qu'on appelle météor cratère. Quand tu es dans le coin, tu fais le plein de scores, si je peux dire, pour voir un observatoire, pour voir un impact de météorite. Mais je te dis, vois un météor cratère avant d'aller au Grand Canyon. Parce que si tu fais l'inverse, c'est comme regarder un bol à soupe. tu te dis, ben oui, il n'y a rien là au météor cratère. Il y a quand même un ordre pour voir les choses. Je pense que j'ai terminé de dire ce que j'avais à dire là-dessus. C'est bon. As-tu un autre texte? OK. Le Very Large Array au Nouveau-Mexique, c'est une des, je te dirais, des dernières places, avant-dernières places que je suis allé. Je crois que j'en ai fait encore. C'est un réseau de radiotélescopes qui peuvent s'étirer sur une, jusqu'en forme d'une Y. C'est comme des rails. C'est comme un T, si tu veux, dont les deux, le T, finalement, il est craqué un peu par en haut. Puis il y a une tige, il y a comme une tige, oui, la verticale descend. Puis avec des jeux de rails, il y a comme des tracteurs qui viennent chercher le radiotélescope qui a été calibré, qui a été placé, qui a été nettoyé, déverminé, puis tout. À ce moment-là, il va le placer exactement où il y a besoin de le mettre. Il y en a comme ça, une vingtaine à placer. Il y en a, je pense, 27 au total, c'est ce qu'on voit sur le texte. Mais en tout temps, prêts à fonctionner puis opérationnels pour leurs tests, on parle à peu près entre 22 et 24. Est-ce qu'ils peuvent défaire la configuration à cause des rails, comme tu parles, ou ça sert simplement à les déménager pour les entretenir? En fait, ils peuvent refaire la configuration comme ils veulent. Ce qu'ils vont faire pour avoir pu regarder en mars, parce que j'étais là très, très de bonheur le matin avant de rentrer sur Albuquerque pour rentrer à Montréal. J'avais été voir d'autres choses qu'on ne jasera pas ici. En fonction de la configuration très, très, très étendue, à ce moment-là, ils vont pouvoir voir dans une galaxie très lointaine les grands bras d'un pulsar ou d'une galaxie très, très, très lointaine parce qu'ils vont aller chercher du détail dans le gaz qui est expulsé. Quand ils veulent étudier le centre, à ce moment-là, ils vont les rapprocher, ils vont les coller les uns sur les autres et ils fonctionnent tout par interférométrie. Les scannages de tout ça vont faire en sorte qu'ils vont être comptabilisés, compilés dans leur serveur. Puis tout ça, en passant, à un moment donné, tu regardes derrière, tu te reviens et il va tout bouger. Tu n'as pas entendu un chat. Mais ça bouge puis c'est silencieux. Ça, c'est gros. À côté de ça, mon Dieu, vous ne me verriez mes poules. La hauteur du gazon, juste un peu plus haut. Donc, c'est colossal comme antenne. Je te dirais, on parle de 25 mètres d'antenne. On parlait de votre chemin de fer. Quand on regarde le film Contact au début du film avec, comment qu'elle s'appelle? Judy Forster. Oui, on la voit au début à ta côté là-dessus, je pense. Exactement, oui. En fait, je pense, oui, c'est exactement. Je pense que c'est là qu'elle reçoit. Elle signale en disant, bien, à un moment donné, elle entend, elle écoute ce que le système a enregistré. C'est là que la magie opère pour elle. Donc, quand il déploie, quand il déploie tout au maximum, la résolution d'une antenne, du complexe d'antennes, on parle, ils peuvent arriver à une distance de 36 kilomètres de la première à la dernière. C'est comme si on avait un miroir de 36 kilomètres de large. Cependant, la sensibilité totale du groupe d'antennes est de 130 mètres. Mais avec ça, ils sont capables, en jouant dans le positionnement et la finesse, d'arriver avec une précision de fou. Ici, on parle de cette altitude de 2124 mètres. C'est sec, sec, sec. tu amènes de l'eau parce que tu vas sécher et tu vas avoir de la poussière dans la bouche. Mais la journée que je suis allé, très, très beau soleil, j'ai pu en prendre des belles photos à l'époque. Puis je trouve que c'est un incontournable. En général, les voyages que j'avais à faire, j'allais surtout en Arizona. Je parlais de Flagstaff tantôt, je descendais en Californie pour aller voir Paloma, qu'on a vu, ou même monter vers San Francisco. Mais en général, je ne montais pas parce que j'avais quelque chose à San Francisco. Je ne faisais quand même pas un roulage de fou. Puis en vacances avec ma conjointe, elle ne tripe pas sur ça. Donc, je calcule mon espacement. Mais il ne faut pas oublier Very Large Array parce que l'autre qui est comparable à ça, qui s'appelle l'antenne d'Atacama, bien là, il est en Amérique du Sud puis c'est à 5000 mètres d'altitude puis tu n'as pas le droit de monter là. Donc, Yvon, Yvon, une question. Oui. Quelle est la sécurité qu'il y a autour d'un endroit comme ça? Je ne sais pas, moi, compte tenu, de tout ce qui se passe aux États-Unis. Bien, écoute, ça devient fou, là. Mais quand je suis allé en 2017, tu ne peux pas vraiment grimper là-dedans. Il y a quand même une clôture tout autour. Le public est autorisé à venir proche mais en restant sur le chemin de gravier. S'il doit monter à sa clôture ou ses rails, ils vont te sortir qu'il y a par de ses têtes. Donc, la sécurité est là. Tu dois monter patte blanche à la guérite. Tu dois monter patte blanche à la place des visiteurs. ou tu en profites pour faire des achats si tu vas avoir des souvenirs, des T-shirts et des casquettes parce qu'à quelque part, si tu attends quand tu vas revenir, le magasin va être farmé et il ne reste plus rien. donc, c'est un collectionneux de bébelles comme moi et il faut faire tes provisions parce qu'une fois que ça s'était fini, moi, quand j'ai visité ça très, très, très tôt le matin, ça, on parle de Socorro, c'est à peu près 200, 250 kilomètres au sud de Albuquerque puis je prenais l'avion l'après-midi donc il fallait vraiment que je rentre en catastrophe. donc j'avais couché juste à côté à peu près 50 kilomètres puis je n'ai pas passé deux jours où ça aurait été le fun mais ce n'est pas arrivé mais c'était au moins ça de voler sur l'espoir puis les projets de retraite pour plus tard donc je pense que j'en ai dit assez sur ce morceau-là. Merci. Quel des cinq observatoires que tu as préféré si tu avais à retenir à un seul? On va finir la game là, tu vas le comprendre. OK. Ça ici, c'est à Récibo. Je l'ai visité deux fois parce qu'on avait une usine en proximité puis on avait besoin de mon aide pour l'informatisation de l'usine là-bas. L'usine avait de la misère, la corporation voulait s'en débarrasser. J'ai un de mes boss qui avait été délégué pour gérer le site de façon correcte puis à un moment donné il me dit il faut que tu viennes. Ils ont de la misère, ils rochent partout. Ils disent tu es capable d'intégrer l'information comme tu as fait chez nous. Il s'a déjà dix ans d'expérience là-dedans. Donc, je suis descendu deux fois une semaine pour ça puis une autre semaine je suis descendu avec mon copain pour deux semaines puis là, on a travaillé du moins qu'on n'a pu mais déjà, il y avait des rumeurs dans l'air comme quoi que l'usine était près de fermer. Donc, mon boss actuel me faisait ingrôler que ça s'envoie si tu veux là que tes aides à rester ouvertes ça te caca est cancellé puis à un moment donné il est rendu sur place tu comprends bien que le monde un, il se débrouille en espagnol il parle surtout il parle un peu en anglais puis quand t'arrives il s'imagine que t'es là pour les fermer parce qu'il pense que t'es un Américain puis à un moment donné il dit non, Canada, pas le français pas Kansas City pas l'Europe non plus à un moment donné il dit hey t'es un chum ben qu'on l'embarque là tu sais donc j'ai joué à ça quelques fois puis donc c'était une belle antenne qui a fonctionné pendant longtemps je pense qu'en faisant un enter de plus il va enlever un autre écran donc on parle d'un miroir de 305 mètres de diamètre puis quand t'arrives sur Arecibo t'arrives en l'air parce que c'est construit dans une cuvette c'est comme si toute la région est faite de matière calcaire qui est sortie du fond de la mer par pousser des volcans puis à un moment donné comme la pluie là-bas est acide ou comme les volcans crachent du CO2 et autres ça finit par créer des cavités qui défoncent puis les rachèves qui sont créés comme un grand grand spot donc quand on parle d'Arecibo c'est comme plus dans les terres à un moment donné on est-tu rendu de toute façon dans Arecibo pas grand chose à visiter dans la ville la ville qui est plus à l'est que vous voyez sur la droite qui a l'air d'un piton ça c'est San Jose San Jose c'est plus sympathique c'est au bord de la mer puis je dirais les hôtels le long de la route au nord c'est des resorts pour les Américains l'hiver puis les Porto-Ricains l'été donc nous autres on était là comme à la fin de l'été ils ne nous comprenaient pas mais ils nous en duraient de toute façon l'eau était très très chaud ça valait la peine quand j'étais là il n'y a pas eu d'ouragan comme tel qui a dérangé un peu les choses donc on parle d'une superficie de 8 hectares quand tu regardes la grosse casserole c'est fait comme des des tôles à biscuits percés d'un mètre sur deux qui sont supportés par un mariage de câbles de câbles d'acier avant ça c'était davantage comme un grillage puis en mettant ces plaques-là ils ont réussi à obtenir une plus grande précision donc c'est c'est une antenne qu'on dit sphérique par opposition une antenne parabolique pour la bonne raison c'est que l'antenne c'est juste un réflecteur un peu comme un walk puis la vraie partie fonctionnelle c'est ce qui est accroché en l'air qui a l'air de rien qui a l'air d'une cloche mais ça ça pèse 900 tonnes ça a comme 10 étages de haut puis tous les capteurs les caméras sont là-dedans puis le genre de triangle qu'on peut voir au sommet c'est les rails sur lesquels se déplace la bulle la cloche appelez-la comme vous voulez de sorte à pouvoir se centrer sur une région du ciel parce que le télescope comme tel ne bouge pas mais au fur et à mesure que la terre tourne la cloche va se déplacer un petit peu puis tout ça peut marcher par beau temps mauvais temps ou le jour ou la nuit parce que quelque part la radioastronomie ne s'en dérange pas de ne pas avoir de signe en tout cas ce qu'ils regardent ce n'est pas important pour ça donc ils vont oui Porto Rico c'est près d'une plaque c'est près d'une faille tectonique ça toute la région je te dirais toute la région oui oui je te dirais à l'est de Porto Rico tu as toute la chaîne d'îles où les gens vont en vacances barbares des compagnies là puis je ne les connais pas j'ai été une fois en bateau puis je les mélange puis si tu vas vers la droite un peu vers la droite tu vas rencontrer République Dominicaine attachée après après Haïti puis si tu vas un peu plus loin vers l'ouest puis un peu plus au nord tu as comme un genre d'eau de baleine qui est Cuba donc toute cette région-là ça a sorti de la mer puis à quelque part le moindrement que les plaques se entrechoquent bien tout ça bouffe puis ce qui les dérange bien plus pour eux autres que les tremblements de terre c'est davantage les ouragans qui les déferlent tant que l'ouragan traverse à un moment donné il y a eu beaucoup de dommages sur ça je pense que l'île des Caraïbes la plus mal équipée par rapport à la plaque tectonique ou la section c'est Haïti Haïti est assis à craque du poil je peux dire puis les gros drames arrivent là Porto Rico ça peut brasser les filetries vont casser en général ils peuvent se relever quoi que le dernier les derniers grands ouragans de 2008-2010 soit à peu près ont saccagé l'économie du pays puis ça comment dirais-je Trump a ri deux autres en leur envoyant des Scott Tower puis à un moment donné l'observatoire comme tel de Porto Rico avait commencé à être en désuétude les employés se sont rabattus dans le siège social de Arecibo pour dire bien j'ai plus de maison je peux-tu rester ici puis à un moment donné la Floride qui subventionnait tout ça a dit moi j'arrive de payer puis donc le financement a cessé pour réparer ce qu'il pouvait faire à défaut puis ça a créé comme un problème je pense je t'avoue oui je t'avoue Yvon que la faille de Porto Rico ils savent que c'est là mais ils construisent quand même un télescope d'une telle importance mais ça ça a été fait dans les années 60 à l'époque ils ne savaient pas grand chose à l'époque la sismologie commençait la tectonique des plaques était même contredite certains disaient non ça n'a pas d'alleux c'est une histoire de fou sur la tectonique des plaques mais dans les années 60 il y avait énormément de questionnements puis il y avait des gens qui ne voulaient pas canceller des projets qui faisaient former la gueule aux autres mais dans les années 60 il y a eu beaucoup de personnes qui ont formé leur gueule puis à un moment de Porto Rico il n'est pas celle qui a souffert le plus des tremblements de terre Haïti je pense que si on clique sur les boutons qui sont là on va voir un peu ça ne répond pas Marc peux-tu cliquer sur ces trois astérex les trois étoiles oui il y a un petit bout de okpéza qui va ouvrir parce que là j'ai un message à dire c'est ce qui va passer si vous trouvez la tectonique des plaques ça dérange il y a des bout que vous n'avez pas compris c'est ça ici que tu veux je ne vois pas ce que tu vois voyez-vous vous autres non c'est la page Wikipédia du radio-télescope de Racibor on ne voit rien on ne voit pas il faudrait peut-être attend il doit y avoir je pensais sauver des meubles en le mettant là ça prend un temps ça va à peine c'est ton partage non c'est plus discussion enregistrée désactiver masquer masquer le volet vidéo masquer copier partager l'audio je l'ai optimiser ok optimiser pour la clip vidéo je vais essayer ça je ne sais pas si ça va être bon il faut qu'on voit le Wikipédia tu vois-tu Wikipédia non on a un écran bleu ah merde bon tu vas essayer d'autres choses comptons à distance qu'est-ce qu'il me donne ces discussions enregistrées je te dirais ouvrez chez toi puis demande à Paul de te redonner accès ah ok je vais attendre un petit peu à ce moment-là parce que je l'ai ouvert voilà là c'est ça oui mais on ne voit rien ici il faut peut-être on voit deux flèches où tu le primes dans ton partage bon là je reviens à l'image que tu avais ouais si je clique sur les trois étoiles vous les voyez ouais je veux vraiment voir le Wikipédia qui vient avec ça bon peut-être tu peux ok attends une minute pour arrêter ton partage Jean-Marc puis tu recommences ton partage je recommence ton partage puis tu vas voir ton écran de Wikipédia on va pouvoir la partager ah ok en passant pendant que Jean-Marc cherche mon débit est popé ou trop vite oui ça va ça va c'est bon c'est bon on dirait que je prends du mieux quand je pense à autre chose c'est normal je sais que la nuit va être pénible c'est exactement mon impression tu prends du mieux ne lâche pas rends ton temps ça va durer plus longtemps exactement là je ne sais plus qu'à l'appuyer là il est 20h28 ok on est bon arrête ton partage Jean-Marc reprends-le niveau partage oui arrête ton partage c'est le piton rouge c'est ça ok là retourne partager l'écran puis tu vas voir ton écran Wikipédia ah ok 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 si je sais pas ok partager ça vous donne-tu des loyages ça ou bien non si vous vous dites ah non il faudrait un guide comme toi par exemple bien écoute ça se fait en auto je vois Michel qui fait les doigts on ira on ira je vais le refaire attendez une seconde je le refasse Michel les voyages forment la jeunesse ça prend des sous j'en ai pas ah on va faire une collecte si tu as besoin d'un go found me ah ah vous faites une greffe de faim ouais mais s'il faut rembourser je suis dans le même problème bon là vous devriez l'avoir ça ressemble à ça là tu vas descendre un peu plus bas il y a deux vidéos en bas tu fais juste c'est pas tellement loin maintenant on va prendre comme ça on descend un peu là il y a deux vidéos qui sont relativement en cours puis c'est les ok ici vous avez la cloche dont je parlais tantôt avec la structure la structure faramineuse qui a été développée dans les années 60 en fait il y a comme un triangle qui a comme un rail puis attaché par dessous comme un genre de pont inversé qui s'accrochait après le rail du haut puis sur le pont inversé sous le pont inversé il y a un autre rail sur lequel glissait la cloche là il y avait il y avait un escalier de fou en fait comme un genre de téléphérique pour descendre jusque dans la cloche j'ai vu des gens là tu regardais avec des jumelles tu dis ben oui ils vont se tuer mais ils travaillaient là c'était normal mais tant que t'as pas vu du monde sous la cloche tu dis c'est quoi ça donc à quelque part ça a marché pendant longtemps il y a différentes antennes pour différents types de recherches ton escalier de site oui mais oui probablement qu'il est là mais c'est comme c'est comme comment dirais-je c'est comme Indiana Jones qui est au-dessus du vide 500 mètres de creux en fait quand je parle d'Indiana Jones James Bond a fait une cascade là-dessus donc à l'époque il y a un peu de vécu on peut revenir maintenant juste à la vidéo en fait il y a deux petites vidéos qui ne donnent pas la même information un peu plus bas là il y a comme un emberreur de choix on va cliquer sur la première oui celle de gauche oui celle de gauche elle va durer à peu près mon dieu de 40 secondes puis dans celui-là la catastrophe arrive rien ne va pas faire eau il y a pas que c'est y a un intérêt pas neutral J'avais eu des bruits de câbles dans les semaines ou les mois précédents. Les installations voulaient avoir du cash pour être capables de réparer le plus gros. À un moment donné, ce qui a été estimé, c'est que le dommage était trop important qu'il n'y avait pas le financement pour ça. Donc, à la limite, à la grâce de Dieu. Si on retourne à l'autre petite vidéo qui est à côté, j'ai un message un peu plus direct pour vous. Ah, un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est le bon X? T'abarnasse! Do it again, Sam. Il y a un peu, là. Retournez ici. Pas de trouble, Jean-Marc Tasson, te regarde. Le centre de visiteurs en haut était formidable. Puis en passant, pour se rendre du stationnement jusqu'au sommet, on visitait un système solaire à l'échelle avec la bonne grandeur pour le soleil. On partait du soleil qui était à peu près gros comme un ballon de zucker. Puis on montait les escaliers puis à la bonne distance, on avait Mercure, Vénus, la Terre et compagnie. Quand tu arrivais en haut, en haut, en haut correctement, tu arrivais jusqu'à Pluton puis tu en avais monté des marches. Donc, c'était un centre éducatif, si je peux dire. Puis ça, c'était pour te rendre au... Puis quand tu arrives au bord, tu regardes là-dedans, tu te dis « Eh, mon Dieu, c'est bien gros, ça! » Voyez-vous le radio-télescope Wikibédia, l'image? Je ne le vois pas. T'es encore bleu, je pense? Pour l'instant, on jouait la gang. On te voit toi seulement. Repartage, refais ton partage. Si je peux, c'est parce que l'image, elle vient pour. Le musée qui est en haut faisait le tour de l'astronomie de base avec un peu de radio-astronomie. Puis, il essayait d'éduquer les jeunes à passer un bout de carrière en science que la Floride avait des fonds pour ceux qui voulaient apprendre la science, les mathématiques et autres. Donc, il y avait énormément, énormément d'animations en lien avec l'éducation de la jeunesse, je peux dire. Puis c'était formidable. Je te dirais, juste garder l'installation, juste garder cette installation-là, ça valait la peine. Mais à quelque part, comme on dit, le dommage est trop grand. Vas-y. À droite. Oui. Là, ça va être assez direct. Mais tu n'as pas de son. Regardez ce qui se passe, puis je vais vous expliquer de quoi après. La peinture pétasse. Ça y est, tu le fouettes que ça fait, toi. Oui. Aïe, 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 aïe. Là, tu peux tuer quelqu'un avec ça? Oui. Je comprends. Oui, un backlash. Oui. Là, vous allez voir la destruction totale. Puis ça va être assez court, ça va arrêter là-dessus. Donc, je pense que tu peux sortir de la vidéo. Ce que je voulais simplement dire là-dessus, ce que vous avez vu là, là, est arrivé au tablier du pont de la Concorde. Dans la nuit de la catastrophe, les voisins entendaient des « pow » dans le système, dans la rue. Ça demandait c'était quoi. On finit par se rendre compte que tout le creusage du métro de Laval a passé par le pont de la Concorde pour être évacué vers les carrières, pour ne pas risquer d'endommager le pont de la Concorde puis d'amener ça à Montréal. Prendre le pont Papineau-le-Blanc. Donc, quelque part, ce pont de la Concorde a été sacrifié là-dessus. J'ai vu pendant tellement longtemps, moi, j'ai passé en dessous pendant cinq ans quand je travaillais à Laval, c'était normal de passer là. Puis par la suite, je suis resté à Laval puis j'allais chez un copain qui était du côté du vernis. Puis quand je montais la côte, je voyais la tablier de ce pont-là qui était tenu par le bout des doigts. Puis je disais, « Martin, à chaque fois, le jour que ça va péter, ça va être laid. » Ça, c'est pour le pont de la Concorde. Puis moi, je vous annonce que c'est probablement ce qui était en cause dans la cancellation totale du pont Champlain. Puis c'est probablement ce qui est en cause actuellement dans le pont de l'île-et-aux-Tourtes. Puis là, on a vu là ce qui va peut-être se passer dans 25 ans pour le stade olympique. Parce que toute la logique qui est là des ingénieux, bien, ça remonte aux années 50-60. Donc, vous avez vu comment ça se détruit, des câbles sous tension dans du béton rouillé. Bien, ça devrait être un warning pour bien du monde. Ça, c'était mon petit commentaire personnel. C'était un drame parce qu'en dedans de même pas une minute, c'était fini, là. Ah oui, c'était assez impressionnant. Il y en a qui ont dit, « On devrait le reconstruire. » Mais non, on n'avait déjà même pas l'argent pour l'entretenir. Oubliez ça, le reconstruire. On peut revenir au PowerPoint comme tel. Je pense que c'est peut-être la seule vidéo que je trouvais qu'il valait la peine de vous montrer. En revenant à ma page. OK, on revient. Je vais repartager ce que vous voyez. Pas encore. Porto Rico, voyez-vous l'image? Non. Ah, je vais repartager. Je reviens dans tes lunettes, mais ça ne compte pas. À l'envers. Je n'ai pas mis mes jumelles. Bon, un peu. Ça fait le partage complètement. C'est parce que je n'ai plus la... Un peu. Bon, OK. Je n'ai plus de partage. Je n'ai plus que les, mon dieu. Tu ne l'as pas mis. Non, non, c'est correct. Parce que des fois, le petit corps est vert, je ne le vois pas tout le temps. Bon, partagez. C'est ça que je veux ici. Ça s'en vient. On va le voir. On va le voir. Deux écrans sur Zoom, c'est bien pratique. Oui. Donc, on peut revenir plein écran. Bon, OK. On continue. Je pense qu'il y a un enter de plus. Vous l'avez vu. Là, on est passé du côté de l'Europe. J'ai voulu vous mettre l'Observatoire Royal Greenwich en Angleterre. C'est une carte postale. Il voulait être passé une fois. J'avais du travail à faire pour deux semaines à Frankfurt. Puis, à un moment donné, à mon travail, on dit, tu vas aller à Frankfurt. Ils ont besoin de toi pour tel projet, tel projet. Tu veux-tu passer par Toronto ou par Londres pour aller à Frankfurt? Je dis, on va y aller avec Londres. Donc, j'ai passé une fin de semaine. J'ai trippé là-dessus. Tu es en plein centre-ville. Ça n'a l'air de rien, mais c'est vieux, vieux, vieux. Puis, ça marche encore. En fait, j'ai passé sous la tamise. Il y a comme un genre de grand tunnel. La tamise, je te dirais qu'elle est à peu près, mon Dieu, au pire, une fois et demie, la largeur d'arrivée des Prairies. Pas plus que ça. Puis, on descend dans un tunnel. On peut aussi prendre les ponts parce qu'il y a des ponts qui mènent. Mais là, le pont, tu obliges à marcher. Pas l'auto du quartier. Puis, là, tu te perds. Puis, le tunnel en question, c'est de la céramique. Puis, tout est beau. Mais quand tu arrives là-bas, tu te dis, ah, wow, c'est ici qui est la place. La seule affaire qu'il faut que tu fasses, quand tu arrives là, mets-toi des lunettes de soleil. Parce que quand tu rentres, là, il y a sur la gauche une statue qu'on devrait faire dynamité qui s'appelle, il montre où est le vainqueur de Montcalm pour la conquête du Canada. Je les arrête décapités. Je les arrête décapités. Ils étaient là, je pense. Je les arrête décapités. Écoute, on est au point zéro mondial. Puis, ils nous donnent une claque d'en face en passant. Donc, c'est un peu dégueulasse, mais... C'est du sadisme. Pardon? C'est du sadisme. Oui, oui, oui. Bien, les Britèches sont comme ça. Ils aiment ça torturer. Oui, oui. Donc, ça a été construit dans les années 1575. En fait, leur grand besoin qu'ils avaient à l'époque, là, c'est trop petit, je ne peux pas lire, c'était de mesurer le temps, surtout. Le passage au méridien des astres. Le méridien, c'est quoi? C'est les fronts sud. Là, on est là, je trouve. Excusez, excusez, excusez. Il n'y a pas tant d'images que ça, là. On a avancé d'une, mais il ne faut pas aller plus loin. Donc, à quelque part, il y avait comme un astronome royal avec ce titre-là, qui devait maintenir des catalogues de fous. À telle heure, tel objet a été vu dans le ciel, à telle déclinaison. Parce qu'il regarde toujours France-Sud à son zéro à lui. Puis, tu devais noter chacune de ces positions-là. Parce que ce qu'il voulait arriver à faire, c'est de voir, il y a-tu des astres qui bougent là-dessus? Il voulait surtout les astres fixes, dont les étoiles, pour être capable d'avoir l'heure, d'avoir une précision sur l'heure. Étant donné que la Terre fait le tour du soleil, bien, à quelque part, notre horloge est correct pour gérer ça. Donc, tout le calcul du temps se faisait là. On parle des années 1500 et maximum 1600. Il y avait une chicane entre la France et l'Angleterre. Puis, à un moment donné, l'Angleterre a donné un coup de pied dans le cul à la France. Puis, ils ont eu le dessus sur la question des cartes marines parce que la marine british a eu le contrôle total des mers. Oui, comment? Oui. En fait, c'était voulu. Ils ont mis systématiquement l'Autriche, la Prusse, la Russie, l'Espagne contre la France pour éliminer la France de l'échiquier maritime mondial. Ça a été ça, leur stratégie. Si on fait le joint taux, la France, par contre, la France s'est ruinée en détournant les États-Unis de l'Angleterre. Puis là, ils se sont rendus la pareille. Mais toujours est-il que ça existe, c'est tout petit. Quand tu vas à l'intérieur, il y a des trucs qu'on te montre. On t'explique surtout la grande boule qui est là. Il pouvait mesurer précisément à certaines heures. Quand ça arrive midi pile, la boule descend. Là, dans le port de Londres, à quelque part, quelqu'un qui veut gérer sa montre précisément, son chronomètre sur Greenwich, à ce moment-là, dès que la boule tombe, il pèse Inter. Puis c'était comme une tradition pour ceux qui étaient là de job de suivre le temps. Parce qu'en fonction de cette heure-là de Greenwich, quand tu l'établis de Greenwich, tu la ranges dans un coffre, tu ne les touches plus. Et au fur et à mesure que tu navigues avec ton bateau, ça va te servir du sextant pour déterminer quel est le midi local d'une autre montre. Puis en calculant la différence de décalage entre le midi local de Londres et le midi local d'Ouest-Captiste, ça va te permettre de calculer ta longitude, qui était une chose impossible à mesurer jusqu'à temps qu'on ait des chronomètres ou ne serait-ce simplement une montre mécanique fiable. Il y a des gens qui ont gagné de l'argent là-dessus. Il y a des gens qui ont été floués, qui avaient des bonnes inventions, mais au bout de la ligne, on aurait deux. Mais toujours est-il qu'il y a énormément de travail. À l'intérieur de ça, il y a des collections, justement, de sextants, de cadrans solaires. À la limite, peut-être, peut-être de planétaires, mais je suis un peu moins sûr, parce qu'à Chicago, c'est là qu'il y a vraiment la meilleure place des planétaires. Donc, c'est parce qu'il vaut la peine d'aller, de faire l'auto dans le pack. Oubliez la statue de Wolfe. Oui, Paul? Yvon? Oui. Oui. Dans les années 1780, William Marshall était tellement réputé dans la fabrication des horloges, parce que c'est un peu ça qu'il faisait pour pouvoir contrôler son télescope, son go-to de télescope. qui était tellement petit que Greenwich, l'observatoire de Greenwich, lui, il y a des horloges. Je te crois sur parole, Michel. T'es-tu spécialiste là-dedans? Non, j'ai lu le livre. Ben oui, mais là, pour moi, c'est une carte postale. Ce n'est pas un livre. Mais je dirais que c'est une carte de visite à mettre sur votre projet. Oui, il n'y a pas quelque chose. À la limite, faites le tour du web. Vous allez copier ce que j'ai présenté. Je le partage. Ça ne me dérange même pas. Mais ça vaut la peine d'avoir un peu dans cette information-là. Quand on va en passant dans Wikipédia, assez vite, on reçoit quelque chose comme on ne nous avait pas assez d'entrées pour cet éthème. Nous n'avons pas assez de références pour l'avoir édité de cette information-là. Donc, en français, on dirait qu'on a des miettes. Je n'ai pas voulu aller du côté anglophone parce qu'aujourd'hui, je courais après mon temps et après mon souffle. Donc, à quelque part, j'ai fait des copies d'écran et je ne me suis pas reîné parce qu'on me demandait si... Ne bougez pas. On me demandait si je me rendrais au souper. Oui. Je voulais dire que la navigation pour l'Angleterre était primordiale au 18e et 19e siècle puisque le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique. Donc, c'était important d'avoir une référence de temps et le méridien de référence pour les cartes était celui de Greenwich. Les Portugais avaient celui de Lisbonne. Les Français avaient celui de Paris. C'est l'histoire de la navigation autour du monde. OK. Mais tu vois, il y a une bizarrerie qui apparaît à l'écran. Personne n'en va parler. On pense que c'est la longitude zéro, degré zéro minute et cinq secondes. Ouest. Donc, il y a eu, à quelque part, une petite correction. Il y a quelqu'un qui a dormi sur la suite. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu une petite imprécision qui s'est mise sur place. Ce que le texte dit, mais que je ne suis pas capable de lire, c'est que par la fenêtre que vous voyez là, c'est une fenêtre parce qu'ils peuvent rabattre la porte, derrière ça, il y a ce qu'on appelle c'est un télescope, c'est une lunette puis sa position, elle fait juste monter puis descendre. Quelque part, on calcule l'ascension droite. C'est tout. Pas l'ascension droite parce que c'est connu, la déclinaison. C'est l'affaire. Puis à un moment donné, ça s'appelle un transit. Ça s'appelle un transit. C'est en transit dans ma mémoire avec mes COVID. Donc, ces petites portes-là peuvent s'ouvrir pour avoir presque le zénith là-dessus. Puis, on mentionne qu'à un moment donné, je pense, vers 1980, je ne sais pas trop quoi, les GPS ont pris la relève. Mais c'est un endroit boucolique qui vaut la peine d'être vu. Il y avait un rayon, il y avait un ruban de bronze qui ont remplacé par un ruban d'acier inoxydable. Aujourd'hui, c'est une merveilleuse je n'ai pas de vitrine, une lampe laser qui monte selon la référence, mais je ne l'ai pas vue comme ça, qui éclaire le siège parce qu'il y a jusqu'à 40 kilomètres d'altitude et qui indique la direction du nord aux londonniens. Comme ils ont souvent de la brume puis de la pluie, les autres, c'est peut-être utile de savoir quel bord qu'il y a de nord à Londres. Mais c'est magique puis les gens se prennent en photo avec les pieds d'un bord du méridien zéro puis le pied de l'autre. Donc, d'avoir une photo, il n'y a pas personne dessus. C'est mieux d'avoir un rendez-vous ou payer pour parce qu'à quelque part, c'est très, très, très par 50 places. On va juste faire un écran de plus s'il te plaît, Jean-Marc. Attends un petit peu, Yvon. Oui. Oui, je veux juste ajouter. Moi, je suis allé à Greenwich il y a 10 ans. J'ai beaucoup aimé cet endroit-là. J'ai appris plein de choses. En fait, pour le 5 secondes, c'est parce que le pôle nord a changé de place depuis. OK, oui, oui. C'est pour ça qu'il y a 5 secondes d'ajustement. C'est parce que le pôle nord n'est pas à même place qu'en 1600 quelque chose. Oui, effectivement, je savais cette information-là, mais dans mes vapeurs de malaise générale, je n'ai pas gratté davantage. Je savais que... je voulais dire, c'est que la manière qui fonctionnait l'astronome royal à ce moment-là pour calculer la position des étoiles parce que c'est ça qu'il faisait, il montait un catalogue d'étoiles. Oui. Il y avait une lunette qui était barrée au méridien. Elle pouvait juste bouger en altitude. Oui. Quand il voyait l'étoile croiser son réticule, il notait l'heure. Et il y avait des horloges. Il y avait deux horloges mécaniques. Il faisait la moyenne des deux heures. OK. Et une des deux horloges fonctionne encore. Ça date des années 1600. Non, les British sont forts d'investir dans cette histoire-là. Pour eux, c'est une fierté nationale. Oui, oui. J'ai vu l'horloge, ça fait un amour de tic-tac. Le bruit mécanique que ça fait, c'est merveilleux. Oui. Mais tu sais, quand on parle d'observatoire avec un transit, le plus beau que j'ai vu, moi, c'est à Washington avec le National Observatory. Ça, je l'ai visité. On a eu une conférence et après ça, ils nous ont fait visiter l'installation. Ça, c'était à ne pas manquer non plus parce que la mairie américaine ne voulait pas être perdante dans la mesure de la latitude des compagnies. Donc, quand ils ont été sevrés de l'Angleterre, quand ils se sont débarrassés de l'Angleterre vers 1780, ils ne voulaient pas tomber sur la case arrière. Ils se sont lavé les manches. Tu mentionnes Greenwich. Tantôt, quelqu'un d'autre a dit Greenwich puis les gens de la place, ils disaient c'est effectivement Greenwich. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé là-dessus. Les Britages ont la particularité de ne lis pas ce qui est écrit parce qu'en général, ça ne match pas. Il faut que tu inverses les A et les E quand il y en a puis c'est comme ça que ça marche pour eux autres. Donc, dans ce cas-là, c'est Greenwich. Oublie qu'il y a un W. Il s'en fout. Est-ce que je parle trop vite pour toi, Jean-Pierre, ou c'est correct? C'est très bien, très bien. Parfait. Merci. Je me force. Continue, c'est fantastique que tu en as fait. On avance. On va être correct. Prends ton temps. Prends ton temps, ça va bien. Je vais être correct avant ma prochaine crise. C'est à lui que j'ai trouvé le plus beau aussi. C'est l'Observatoire Sierra Parana au Chili. Ça, je dirais, au début des années 2000, il y avait des clics d'astronomes dans le club de Laval qui faisaient des rencontres entre eux puis qui partaient en voyage puis c'est puis ça. Quand tu voulais embarquer dans leurs affaires, ils ne t'invitaient pas. Quand tu disais, « Hey, j'allais là-bas, je voudrais y aller. » Ils disaient, « Non, c'est fermé. » On s'est fait faire une couple de fois. Puis à un moment donné, avec Mario Voyer, on s'est fait faire le coup, en fait, pour le congrès des astromes amateurs de Québec en 2008 parce qu'il y a un groupe qui s'est formé spontanément puis Mario nous a embarqué. On veut y aller nous autres au Chili. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné. On nous a mis dehors du groupe. L'année d'après, c'était au stade olympique avec le planétarium. Puis là, on m'a dit, « On va y aller. » On va trouver une autre gang. La réunion s'est passée. On a vu un groupe se former qui ont fait comme si on n'avait rien à faire là-dessus. Puis j'avais comme avantage, c'est qu'un des conférenciers qu'on avait, un cosmologiste venait du Chili. Puis Mario Voyer, à ce moment-là, je pense qu'il était vice-président du club et moi, j'étais trésorier. Fait qu'on va voir le monsieur en question. Mario me regarde et dit, « Écoute, on est capable d'organiser un voyage. » Je lui ai dit, « Écoute, tu es capable d'aller en Europe? J'avais fait pas mal de milages. On va y aller nous autres-mêmes. On va faire de quoi? » Puis je vais le voir, donne la carte d'affaires, carte d'affaires de business. Je lui ai dit, « Voici, monsieur est vice-président du club de la Val-Aval. Moi, je suis trésorier. » Le monsieur nous a pris comme des officiels de l'astronomie d'amateurs au Québec. Puis à un moment donné, on l'échangait avec lui puis on lui a dit, « Pour l'année prochaine, vers le mois d'avril-mai, ça serait-tu possible d'aller faire un tour? » Pendant quelques mois, on n'attend pas. En janvier, je relance encore. À un moment donné, il me revient, il dit, « Dis ta date, je vais t'attacher à quelqu'un puis quand tu vas venir, on va t'attendre. » Ça fait que je suis allé à l'agence de voyage locale. Je lui ai dit, « Moi, avec mon copain, on va descendre une semaine au Chili puis on va faire une semaine au Pérou. » Je lui ai dit, « On va arriver à Antofagasta qui est à 5 heures de route de là. » Antofagasta, c'est à mi-chemin entre Lima puis Santiago. On a quelques clients à t'aller. On s'est rendus puis de Antofagasta, là-bas, c'était une balade en auto de près 4 heures. Ça fait qu'en partant très, 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 très tôt le matin, parce que tu ne peux pas être sur le site quand la noire se retombe. À un moment donné, ils clignent la place. Puis on avait une heure de rendez-vous très, très précis avec le Chilien qui nous attendait, qui ne comprenait pas grand-chose de l'anglais, mais son boss avait dit, « Tes attentes, c'est des VIP. » On est arrivés là. On est arrivés là. La première affaire qu'on a faite, il nous a amenés au restaurant des astronomes. On a fait des steaks, des patates, des oignons. On est le matin, nous. On a passé essentiellement la journée avec lui puis j'ai pu faire le tour. Ça, c'est le trip d'une vie, d'aller là. Mais effectivement, comme tantôt Michel faisait, c'est pas mal plus cher que d'aller à Hawaii. Donc, c'est un observateur astronomique professionnel situé Séro-Panasse. Séro en passant, je veux dire Montagne. Je pense que, comment ça s'appelle? Yves Dufour est descendu une fois ou deux. Mais pas là. Il est allé davantage plus au sud. Les observatoires, la Scylla et quelque chose. Pedro Borges, de ses côtés, de Mirabelle, avait organisé aussi des groupes qui avaient été décevants selon Yves Dufour. C'est lui qui les organisait dans ce temps-là avec le Club Espace de Montréal. À un moment donné, ils écoutent à plein d'agences de voyages, ils ont besoin de billets, telle date, telle date puis j'ai besoin d'un hôtel, j'ai besoin d'une auto puis je ne veux pas avoir de trouble, j'ai besoin d'assurance. Ça a pris une semaine gros max puis on avait nos visas. C'était, comment dirais-je, trois, quatre mois, cinq mois après la COVID, après le H1, que j'avais poigné dans les Caraïbes. Il n'y avait pas de numéro à ce moment-là. J'avais été malade aussi. En général, je tombe vite avec des virus. Puis, toujours été, ça c'est un voyage incroyable. Ici, en faisant, on a plein d'informations. On parle de quatre grands télescopes. Vous allez voir dans les prochaines images ou peut-être plus là, on parle de quelque chose comme 8,5 mètres. Mais on va faire enterre. Le texte est trop petit. Ça, c'est d'où est-ce qu'on est du point, ce qu'on appelle, la résidence des astronomes. Ça, c'est quand même assez haut, merci. puis, le taux d'humidité est à peu près 10 %. Donc, si tu es là, tu ne passeras pas ta journée sur le sommet de la montagne, tu vas être déshydraté. Ils ont quasiment, Yvon, quand tu regardes ça, on dirait qu'ils ont quasiment construit la montagne pour mettre ça dessus. Non, ils ont érodé un volcan. Ah, OK. Ils l'ont érodé, ils l'ont travaillé très fort, ils ont coulé du béton, ils ont tout coulé, ils ont tout mesuré. Il y a des, certaines des photos que j'ai, c'est avant qu'il existe. Moi, ce que j'ai vu, je vous ai ramassé des images qui sont meilleures. Mais vous allez voir en faisant Enter, vous allez voir la résidence des astronomes. Il y a un dôme, tout ça est scellé. Non, un peu moins d'Enter. Il y a ici un dôme, tout est comme scellé. Quand tu rentres là-dedans, tu es dans une atmosphère humide, c'est frais. Je regrette qu'une chose, c'est de ne pas mettre baigné ici parce qu'on m'a dit oui, tu peux te baigner, tu as juste déposé tes choses, ça va être déjà pas pire. Puis la cuisine et autres sont sur le côté. Puis attenant à ça, un peu comme un grand bras à cette soucoupe enterrée-là, tu as les résidences des astronomes comme tels qui est un édifice qui a servi pour le James Bond Quantum of Salas où quelque part il y a une grosse roche puis ça se tient. Ils l'ont tout détruit aussi. Non, il n'y a rien qui a été détruit. Puis la roche, j'en suis fait mais elle a tout sauté. La roche en question, on s'amusait à se la lancer Mario Voyer puis moi. Donc toujours est-il que ça, c'est vraiment un endroit paradisant. Quand il fait trop chaud, il y a comme une toile qui aurait pu être le stade olympique mais ça a toujours fait pic-pic. Ils peuvent déployer pour créer de l'ombre un peu plus pour contrôler un peu la chaleur interne. Mais ça, c'est la résidence des observateurs. Puis en faisant un enter, on va voir les télescopes le plus proche. Donc c'est magique puis ça, on est là-dessus là. On est comme rendu là, il est comme, je te dirais, deux heures. Il y en a quatre. Ils ont tout un nom qui a trait avec la lune, le soleil puis une planète puis je ne sais pas trop quoi. Anton. Ils ont tous des noms mais il y a beau me le dire, il sonne, il compagnie, mais je n'arrive pas à m'en rappeler. mais c'est quatre miroirs pareils de 8,5 mètres de diamètre. À mon souvenir, c'est d'un seul tenant. Puis son coordonnée par en dessous de ça, il y a tout un réseau de fibre optique qui ramasse l'information de tous les capteurs puis qui amène ça à la centrale qui est ailleurs. Puis l'information incolligée. Dans les, comment dirais-je, les spécifications originales, il devait mettre les quatre majeurs en synchro puis les quatre petits qui ont l'air d'un R2D2 boosté. Ils peuvent les espacer davantage pour aller chercher des compléments de visibilité, si je peux dire. Puis quand on y est allé, c'était en 2011, non, après, ils nous ont dit qu'ils ont réussi à coordonner les quatre petits puis qu'ils avaient réussi à coordonner deux de ceux-là. Mais là, ils espéraient un jour d'être capable de coordonner ceux-là. Là, il est arrivé d'autres projets qui ont attiré l'énergie ailleurs. Donc, l'essentiel de la grande recherche en Europe sur l'Amérique du Sud, c'est là que ça se passe. Ceux qui étaient avant ça, je ne sais pas, à la SILA et compagnie, ils commencent à trouver le temps long. Il y a peut-être juste le Jiminy South qui marche pour la peine parce qu'à quelque part, il y a un Jiminy North qui est installé du côté de Hawaï. Mais pour ceux qui veulent se faire un nom, dans l'astronomie, bien, ça part de là. En attendant, qu'ils créent quelque chose qui est dans un... On a vu une montagne de volcans qui est à peu près, je dirais, dans le désert, tu ne vas pas savoir la distance. Il y a à peu près quelque chose qui est à 30 km de distance. Ce qu'ils sont en train de construire, ça va être le télescope de 40 mètres. Ça va être un... Ça ressemble à une gigantesque bac de recyclage avec... Tu regardes ça, tu dis, c'est une laveuse frontale étrange. Écoute, ça va être gros, ça va être colossal. M. Racine, quand il nous présentait, à peu près en 2012, 2013, gros max, le fait qu'on... Le Canada, il fallait qu'il investisse 250 millions pour construire un télescope de 30 mètres à Hawaii. J'avais dit, mais pourquoi construire 30 mètres? Là-bas, ils ont 40. Non, non, ils ont 39 mètres. Puis il me regardait avec des gros yeux dessus. Il dit, les Chinois mettent 50 millions. Je lui dis, comment ça que les Chinois mettent 50 millions? aux Pro-Rata sont bien plus gros. Et là, il voulait me manger. J'ai formé ma gueule parce que, quelque part, lui, c'est un vendeur de participation canadienne pour les gros sous. Tant mieux que ça marche. Mais ça, actuellement, c'est le gros centre. Mais quand l'autre va ouvrir, j'ai l'impression que lui va donner comme secondaire. Il va servir à autre chose, mais peut-être pour les exoplanètes ou d'autres signaux optiques. Il fonctionne aussi dans l'infrarouge. Je veux que l'humidité est tellement faible là-bas. Puis quand tout ça s'ouvre puis l'aération se fait, c'est là que j'ai vu les gens de petites persiennes sur le côté pour la première fois. Puis dès que je suis revenu ici pendant quelques années, on est allé à Hawaï à un moment donné pour notre 25e puis notre 30e anniversaire de mariage. Puis à un moment donné, j'ai vu qu'ils commençaient à faire ça pour le Jiminy Nord puis pour aussi le CFH. J'ai dit, ah, ils ont comme compris quelque chose qui roule au Chili. dans le gros centre de recherche européen et l'eau. Il y en a un autre au niveau de l'Espagne, au large de l'Afrique, je pense. Je pense que ça s'appelle Ténérife ou je ne sais pas trop quoi. Il est peut-être beaucoup plus gros puis probablement si ça niaise trop puis c'est peut-être rendu là. Ou aux îles Canaries, je pense. C'est ça, aux îles Canaries? C'est le monde que je cherchais. Si les Hawaïens niaisent trop parce que les Hawaïens sont écoeurés de voir des télescopes sur leur observatoire, sur leur montagne. Si ça niaise trop, ils vont transférer probablement un télescope à Hawaïens le 30 mètres du côté des Canaries. Mais ça, je vais y revenir tantôt. Mais ça, c'est magique comme place. Tu n'en crois pas tes yeux. Tu t'approches proche puis tu te dis prends-moi une photo mais tu n'es pas capable parce que tu vas te voir juste la face puis tu ne verras pas ce qui est ouvert. Donc, on est rentré au moins dans deux de ceux-là. Mais quand tu rentres dedans, tu te dis c'est un télescope qui est relativement court. Je pense qu'en faisant un interdip là, j'ai zoomé sur le miroir. Exactement. Donc, tu dis bien, il est court. À l'œil, je dirais que c'est peut-être F5. Pas sûr. Peut-être même. Je ne sais pas. Mais c'est relativement court comme tube. Ce n'est pas énorme puis c'est silencieux puis ça opère comme une gazelle. Puis, à un moment donné, c'est quand ça se met à coordonner. Là, on est rendu ailleurs. Mais à cet ailleurs-là, c'était le style qu'il fallait descendre dans la montagne. De toute façon, on avait quatre heures d'auto pour un descendre dans la montagne puis deux rentrer à Antofagasta. Puis, le lendemain, il fallait monter six heures pour se rendre à San Pedro de Atacama dans un désert comme vous ne pouvez pas imaginer. Donc, c'est un autre voyage ça. La prochaine, s'il vous plaît. Pique du Midi de Bigard, j'ai vu que l'image... Excuse-moi. Oui. Excuse-moi, Yvon. Il y a eu une réunion, oui, là-dessus, il y a eu une réunion à un moment donné au club de Rimouski. Oui. Puis, il y a Marie-Lou Gendron Marcellet qui avait fait qui avait parlé de ces télescopes-là au Chevi. Elle, elle a travaillé là-bas. C'est une Canadienne, mais en fait, c'est une Québec. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de Canadiens qui ont travaillé là. Oui, exactement. Puis, elle disait que c'est ça. Elle parlait de ce télescope-là que c'était grandiose, que ça travaillait jour et nuit là-dessus puis que ça travaillait sans arrêt là. Elle avait été là, je pense, pendant trois semaines. Elle travaillait le jour puis le soir, en tout cas, il y a des chiffres. Il y a tout le temps du monde qui travaillait sur ces télescopes-là. C'était assez incroyable à comprendre puis à voir comment ça fonctionne. Oui, mais en fait, la précision là-dessus, c'est des techniciens en astronomie, en mécanique qui opèrent les télescopes quand l'heure arrive. Les sédures sont décidées comme des semaines d'avance. Les sédures, ça couvre des murs. Quelque part, des plages sont allouées en fonction de la valeur des projets, en fonction du nombre d'accès à l'appareil que tu as besoin. Puis à quelque part, qu'est-ce que tu veux au juste? C'est-tu quelque chose qu'il existait déjà que tu étais en train de vouloir faire? Tu passes presque devant un juge qui dit ton projet, c'est ridicule. Mais quand tu vois quelqu'un qui vient de là, en général, ils sont vendus au point de ne plus vouloir revenir. Rendus là, ils disent moi, je vais mourir là. parce que c'est le paradis. C'est le paradis là-bas. Écoute, le ciel dans l'hémisphère sud, si vous trouvez le ciel d'hiver beau, c'est rien ça. Le ciel de l'hémisphère sud est colossal. De voir le scorpion presque à la verticale au titre à tête, avec le sagittaire qui la regarde, de voir les nuages de Magellan, de voir la voie lactée, puis tu te dis ben coudonc, ce sont nos constellations, puis tu n'es pas capable de les reconnaître. Le truc que j'ai trouvé parce qu'on a passé quatre jours en Tafagasta, on a eu deux jours le long matin, puis deux jours de popée. L'auto, c'est que tu te couches sur le dos et tu regardes vers le nord. Un, un, tu ne vois pas l'étoile polaire. À un moment donné, tu te dis hey, j'ai regardé mes constellations. OK, là, on a le lion, on a ci, on a ça, on a ça, on a ça. Donc, à quelque part, quand tu es sur place là-bas, au moins en soirée, tu es confus de façon totale. Quand tantôt, je te parlais de scorpion puis de bouge pas. Oui, il y a une autre image. Oui, c'est correct. Quand tantôt, je parlais du scorpion puis du sagittaire, c'était le matin tôt. En fait, quand on était retournés à, on était montés du côté de Cusco, puis à un moment donné, juste avant d'aller à l'aéroport, on a eu un beau ciel bleu. Puis en regardant d'en bas de l'escalier de l'hôtel qui s'appelait Amaru, on a fini par apprendre des Espagnols qui étaient là-bas qu'Amaru veut dire scorpion en espagnol. Puis on l'avait dans la face, j'ai pu en prendre des photos, mais là, les bagages sont loadés, tu t'en vas à l'aéroport puis ça, puis ça. On va y revenir tantôt. Ah, bien, tu as le go. Peux-tu juste la garder un peu plus tard parce que là, vous êtes en train de beurrer mon affaire? On peut le repasser, je n'ai pas un trouble. Mais je vais juste finir mon petit bout. Mais c'est magique comme place. On va revenir là-dessus, c'est une bonne idée, mais je pense qu'il me reste Monarchéia à peu près comme montage. Monarchéia est quand même formidable parce que Monarchéia, c'est plusieurs pays. C'est un projet de plus longue haleine. On remonte aux années 60. Puis ça opère encore, mais actuellement, il y a des pressions pour libérer. S'ils veulent construire de nouveaux télescopes, il va falloir qu'ils en détruisent d'autres et qu'ils restaurent la montagne parce que pour eux, c'est une... Comment dirais-je? Jean-Marc, peux-tu juste te remettre? On ne voit pas la présentation. Ah non? Non. Voyons. Que tu faisais rouler, là, comme... Arrêtez-toi. C'est moi qui avais mis l'autre photo. OK. On va le regarder après, c'est bien correct. Bon, t'as une minute, là. Voyons, je retrouve mon corps est vert encore une fois. Voyons, ce qu'il est allé, il est à boire. Effectivement, d'aller du côté de l'Amérique du Sud, c'est des sous. Je veux, veux pas. Mais c'est quelque chose que je voulais faire une fois dans ma vie avant d'être vieux puis de regretter. Puis je l'ai fait puis quand j'étais là-bas, je me suis dit, c'est pas la dernière fois. Je vais reviendre. Puis je voulais amener ma femme aussi parce que à... Comment ça s'appelle? Au Centre Space, on avait loué les télescopes là-bas puis c'était un autre game déjà. Je vous en parlerai une autre fois si ça vous intéresse. Donc je pense qu'en faisant un tour, on avait promis là-dessus. Là, on va peut-être tomber sur... Est-ce que vous voyez l'image là? Oui, on la voit. Ça ici, c'est comme un petit cadeau. C'est comme une petite surprise. On la voyait en fait quand on a des tours de France. C'était vraiment sur une montagne du Corlique. Puis à un moment donné, à l'aéroport juste avant de partir pour Toulouse où est-ce qu'on... Avec ma belle-sœur, ma femme puis mon beau-frère, on voulait faire un genre de circuit à partir de Toulouse, descendre vers Barcelone, après ça, aller vers Valence puis qui traverse à Sérone à Madrid, monter au nord au Pays Basque, rentrer par Pampelune où est-ce que les taureaux courent dans la rue une fois par année puis tout le monde est malade, traverser vers Biarritz puis après, revenir sur le chemin qui nous amène vers... au pied des Pyrénées, finalement. Il y a un peu dans les montagnes puis on s'est rendus sur place. C'est comme un assemblage de télescopes qui ont été faits au fil du temps. Je pense que si on fait un intro de plus, on va avoir une meilleure image. Ils ont été faits au fil du temps puis c'est comme des universités, des centres de recherche. Mais c'est pas jeune ça par exemple. Non, non, c'est pas jeune puis c'est toujours sur le bord de la fermeture totale. Mais il y a comme des gens qui disent non, moi je la garde cette bouteille-là parce que là on va pouvoir tester nos instruments puis on peut faire ci puis on peut salatiser du tourisme. Non, c'est ça de l'âge. Puis en faisant un autre enter, vous allez avoir un autre point de vue. C'est gros. C'est gros mais c'est comme petit et serré. Puis ce train-là avec un téléphérique du colic, imagine un tramway de Montréal mais ou d'ailleurs puis t'es debout puis avec ses vitrées tout autour mais admettons à haut de la taille puis ce truc-là monte puis se balance. Il y a des gens qui veulent mourir là-dedans parce qu'à quelque part ils peuvent embarquer jusqu'à 50 personnes puis ceux qui vont au sommet ils arrêtent à premier niveau eux autres ils veulent faire du ski. Donc à quelque part eux autres ils vont là l'hiver ils arrêtent à premier niveau c'est bien correct. Les malades comme nous autres on était ici à peu près au mois de mai à l'oeil mai-juin donc on voulait aller aux observatoires. On n'avait pas réservé on ne savait pas si ça pouvait marcher on ne savait même pas si la température le permettait. On avait rencontré des Français des Français qui venaient à Montréal justement discuter de certains appareils qui allaient occuper qui allaient équiper les Rovers Opportunité et Curiosité puis à un moment donné on jasait de ça sur le banc ben oui on s'en va de rencontrer un tel puis on va jaser avec ci puis là puis j'ai dit on s'en va à Toulouse on visite quoi là il faut que tu ailles absolument à la Cité de l'Espace puis après ça tu vas voir la station Mi tu vas voir à la limite si tu peux aller du côté de Airbus tout est installé de ce côté là mais ça quand je parle de Toulouse c'était à peu près à l'œil à peu près 100 000 plus au sud ou sud-est mais il était inconcevable que je aille là sauf que j'ai monté avec mon beau-frère parce que ma femme puis ma belle-sœur t'avais juste à parler quand t'as embarqué puis là il shakait dans le culot là je regarde regarde derrière on prendra des photos puis on vous montre ça après parce que c'est haut longtemps à un moment donné tu te dis coudonc je pense je vais me tenir parce que c'est la maçonnerie ou du béton la fondation de tout ça c'est du béton j'espère que c'est pas des blocs de ciment attachés avec des câbles très contraints ça reste d'être plus avec à un moment donné quand tu regardes l'installation tu te souviens-tu Jean-Marc quand on allait à Trempin puis qu'on montait nos télescopes j'ai déjà eu mon 8 pouces sur mes genoux puis mon gars tenait mon coffre puis on était assis dans une chaise une chaise voyons une chaise à trois places on n'était pas peureux là c'est moins pire ça je pense qu'en disant on a perdu une boîte oculaire surtout ce qu'on m'a dit moi je descendais toujours mon stock je ne voulais rien laisser en haut ça ne me dérangeait pas puis après ça ça s'était amélioré donc pic de bigard ça a failli être parmi souvent puis probablement ça se discute encore mais c'est aussi des antennes de radio puis il y a quelque part des antennes des stations météo puis il y a toujours quelqu'un pour se dire non 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 on laisse ça ouvrir de toute façon c'est comme dans l'arrière-pays puis à tout bout de champ à peu près une année sur trois le tour de France passe à côté donc si vous n'avez jamais vu des gens grimper dans une montagne qui est à la face d'un singe c'est loulou en faisant un tour de plage je pense qu'on passe à autre chose oui bien là vous voyez ici le texte mentionné c'était davantage au niveau de la spectroscopie puis peut-être même de la observation du soleil donc j'avais un texte beaucoup plus explicite mais c'était comme il fallait que je sacrifie quand on est arrivé on a tombé dans une gang de Belges on s'est dit c'est en forme de la gueule j'étais avec mon beau frère c'est en forme de la gueule on va pouvoir rentrer on a pu les suivre on a pu rentrer puis là ils se sont mis à s'exprimer oui un tel de lait puis vous ah nous on a suivi ils nous ont mis des heures ça n'a pas été long mais on a vu un peu l'intérieur mais c'est toutes des petites nationalités qui ont ces des institutions qui ont ces télescopes-là puis ça n'a pas été long qu'on nous a sortis donc on a scéné un peu puis on était bien contents j'ai une belle une belle batch sur mon coffre puis je suis bien content d'être allé là au retour d'un voyage je ne sais plus lequel peut-être même de Toulouse on l'a vu mais de l'avion puis là j'ai pu en prendre des photos mais là c'est perdu dans mes puces puis ça a été perdu dans mon laptop qui a fait défaut il y a quelques années j'ai le plaisir j'ai le plaisir d'en avoir un tapis de ton tabage le pic du midi je l'apporte fièrement pour ça oui je pense que ça l'avait donné en tissu oui c'est en tissu ma veste quand ça donne quand quelqu'un passe une commande ça me fait plaisir de vous apporter c'est certain que je ne peux pas vider mes poches ma femme me regarde aller mais il y a moyen de moyenner la prochaine en passant Yvon l'appareil qu'on voit à gauche ça s'appelle un coronographe pour observer le soleil ok c'est ce que j'ai l'impression d'avoir lu mais là je ne m'en rappelais plus ça fait comme 4 heures que j'ai créé ça donc j'ai trouvé ça comme en dernier en deux qu'un de tout ici ils ont pu avoir la réserve internationale de ciel étoilé ça a été proposé en 2009 durant l'année internationale d'astronomie puis ça a été confirmé en 2013 donc à quelque part par le Dark Kai Association donc à un moment donné j'imagine que ça leur donne une survie pendant un certain temps mais ne veux pas tu n'auras pas d'astronome de renom qui vont aller faire de la recherche clin-clam de ce côté-là ou peut-être quelqu'un sous la retraite ou des projets ou autre donc ici je pense qu'on peut juste reculer d'un clic avec un clic encore les sept observatoires qu'on voit là-dessus ils vont sont-ils fonctionnels? écoute je ne peux pas le savoir je n'ai pas gratté à ce point-là puis c'était juste cute comme place puis même quand on va voir tantôt le monaquilla on n'est même pas sûr que ça fonctionne encore pour certains d'entre eux donc en faisant une étude détaillée tu t'apercevrais peut-être qu'on est mieux équipé à Mégantic qu'on est mieux équipé chez Rémi Lacasse ou dans la cour chez Jean-Marc je ne sais pas je n'ai pas pu rentrer là-dedans pour voir qu'est-ce qu'ils ont ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont puis en général ils sont en gang ou il y a peut-être un petit volet scientifique un volet de physique dans le cégep de la ville de Pau qui est à côté qui est une ville assez universitaire tu as Toulouse aussi qui ne donne pas sa place mais qui est davantage au niveau de pour Toulouse il y a davantage au niveau de l'aérospatiale donc avec Ariane comme fusée avec Airbus un inter de plus juste un instant un groupe de français qui font beaucoup de spectroscopie sont montes de façon régulière au pic du midi pour tester leurs nouveaux instruments pour les amateurs donc ils font des essais sur les télescopes qui sont là en spectroscopie si tu pouvais nous en parler une prochaine fois quand tu parleras du spectro ça serait bien moi j'étais mince là-dessus j'ai failli pas le mettre mais je voulais équilibrer l'Europe et l'Amérique ok on recule ou on avance on avance je voudrais essayer d'attraper le début le début de comment ça s'appelle mon accueil c'est lui là c'est la première de mon accueil bon ben écoute on va rester là-dessus parce qu'à un moment donné j'ai fait des ajouts puis je me disais je mets dessus la liste des télescopes ça c'est une présentation que je vous ai donnée en 2019 à un moment donné ma femme a pris sa retraite puis on avait calculé ça comme six mois d'avance ma fille avait terminé son doctorat en psycho puis on se dit on se paye la traite puis on descend à Hawaï Hawaï pour nous autres c'est le magie Hawaï c'est la moitié moins chère que les Caraïbes Hawaï c'est une ou deux bases c'est mais non plus américaines ce qui fait que de la bouffe là ça rentre sur des bateaux comme vous ne pouvez pas imaginer tu peux manger de façon bien économe sur Hawaï à peu près n'importe où puis quand tu es là il faut que tu te payes la visite pour aller au sommet la première fois je l'avais fait en 2000 quoi en 2006 puis j'avais eu quelqu'un de quelqu'un de de l'Université de Montréal pour me faire la guider en fait c'est Loïc Albert j'avais eu une visite pas pire mais à un moment donné j'étais content comme un roi mais tout le monde était malade dans l'ato donc j'ai eu à courir autour du CFH pour faire ce que je voulais puis les autres ne débarquaient pas parce qu'ils se préparaient à baumer bon ils m'ont me dépêché ça a été une visite catastrophe puis à un moment donné ils regardaient le rayon vert qui se préparait ils ne m'en parlaient même pas même moi je me promenais dans la montagne je prenais des photos de tout ce que j'étais capable ça avait été un voyage un peu éclair au sommet peut-être gratis mais au bout de la ligne un peu trop vite puis ici quand vous voyez la photo du bas ou est-ce que vous voyez le sommet du monaquilla avec les nuages avec la neige en fait puis le bas dégagé pour la deuxième semaine c'était notre 25 ans de mariage on était dans un resort au bord de la mer à un moment donné j'avais voulu payer un cadeau à ma femme quand ça fait 25 ans puis à travers une fin de semaine sur deux depuis tout ce temps-là on va faire de quoi les enfants sont élevés mais tu te baignes dans l'eau de mer puis tu vois ça tu dis oh mon dieu j'étais chanceux je savais ce que je ne savais pas c'est qu'il y avait tellement de glace sur le sommet avant que j'aille que ça aurait été fermé puis quand on est monté avec le pick-up boosté qui était construit qui était conduit par Leroy Calbert il nous a en premier arrêté à 9000 pieds mais il a dit on est chanceux la glace semble-t-il qu'elle commence à tomber mais il faut faire attention parce que tu peux avoir une slab de glace qui va te couper les oreilles et on ne sait pas si on va pouvoir rentrer donc j'ai profité de faire les réserves de goodies qu'il y avait pour la place donc une casquette on a acheté une casquette puis ici puis ça puis on a donné à Leroy puis tiens j'étais bien content qu'on a apporté du sirop d'Arab puis on lui a payé des cadeaux parce que dans le fond c'était gratuit c'est comme je ne dirais pas un droit mais c'est comme une faveur que le CFH fait les Canadiens font au Vista et c'est sûr qu'ils n'en veulent pas 300 par semaine mais quand tu planifies d'avant ils peuvent t'arranger ça donc vous avez l'ensemble des télescopes qui sont là vous voyez que le Canada en haut quand on parle de l'Université d'Hawaï non pas lui c'est le deuxième ça a été conçu en 79 donc ça fait quand même longtemps puis ça commence quand ça commence à paraître mais avec leur type adaptatif avec quelques autres outils aussi qui sont développés au monde mégantique ils peuvent les tester rendus là sur ce télescope bon la grande je me rappelle puis la grandeur la grandeur est écrite on parle de 3.6 m donc on n'a pas le 8 m qu'on a vu au niveau du de VLT mais assez vite quand on montre aux autres je vous dirais les plus impressionnants pour moi que je tripe bien raide quand je vais là c'est les kecs parce que pour une chose c'est quand t'es quand t'es à YMEA qui est au nord-est du Monakéa t'as un siège social de CFH t'as un siège social de kecs qui sont côte à côte donc tu passes de l'un à l'autre puis tu remontes tout ce que t'es capable des brocheux puis des ci puis des ça donc puis au kecs je vous avais présenté en 2019 la mécanique de tout ce qui est à l'intérieur quand je voulais pas reprendre la présentation de 2019 puis ça pourrait toujours se faire plus tard si ça vous intéresse j'avais couvert tout ça puis j'ai préféré vous le laisser là pour voir un peu à quoi ça correspond mais vous le voyez ici le 30 meter télescope qui serait probablement plus de 21 mètres pour lequel on imaginait sur la présentation que j'avais en 2019 ça serait prêt en 2022 mais une semaine après qu'on est revenus ça a été bloccal de la montagne par les aborizans mais les Avoiriens ils ont décidé que tu montes plus là il n'y a plus personne qui monte au sommet puis tout le monde descend ça a duré pendant des semaines c'était chanceux on a passé deux semaines avant avec un tour guidé par contre maintenant à un moment donné pour ce voyage-là comme ça ne me tentait pas de passer par la CFH puis d'avoir une visite carabinée j'ai payé le prix il y a des agences de tour entre guillemets entre autres à côté à Kona qui est une belle destination vacances ce n'est pas des tout inclus là-bas ça n'existe pas pour les autres tu payes pour ton hôtel tu payes pour ta bouffe puis tu payes pour tes loisirs parce qu'à Hawaï ça n'existe pas les tout inclus on n'est pas dans le carrière mais c'est quand même correct comme prix ce n'est pas excessif c'est moins cher que l'Europe puis c'est moins cher que je ne sais pas peut-être certaines destinations que je ne connais pas ailleurs à l'Amérique du Sud toujours éthique c'est un voyage qu'on veut refaire encore ma conjointe on a un attachement pour cette installation-là donc c'est marqué 2022 mais là je ne sais plus c'est quoi le statut ça va ça vient puis à un moment donné la cour essaie de décider puis quand la cour pèse trop d'un bord les indigènes ressortent les pancartes puis ils appellent le monde de regarder les horreurs qu'on leur fait vivre donc ce qu'ils ont réussi je pense comme dernier contact c'est d'en démolir à peu près 4 ou 5 de ceux-là pour s'ils veulent embarquer l'autre puis à quelque part ils ne peuvent pas bâtir ça à la vie comme ils s'étaient fait imposer là-dessus à l'origine à l'origine dans les années 50-60 quand ça a été construit l'objectif pour le gouvernement d'Hawaii qui était un gouvernement typiquement hawaïen qui venait d'embarquer à ce moment-là dans dans les États-Unis quand vous avez regardé l'émission Hawaii 5-0 mais le 5-0 c'était pour le 50e état des États-Unis donc à quelque part ils se sont négociés bien écoutez à quelque part on peut travailler économiquement en parlant de toute façon ils avaient été slapés par les Japonais puis ils ne voulaient plus que ça se reproduise ça valait la peine d'avoir un grand frère américain qui le protège donc il y a eu des ententes on va engager vos habitants on va les former on va éduquer vos jeunes on va tout faire puis ça a marché à peu près à l'oeil au moins 50 ans peut-être même 60 puis il y a même un Hawaïen qui est monté un éducat qui est monté sur la station spatiale malheureusement il était sur la Challenger puis il s'est répandu dans l'atmosphère au retour il y a un centre d'interprétation du côté de Ilo qui est du côté est de Grand-Île-Lawoy du côté est c'est là qu'il y a le plus grand volume de pluie annuelle aux États-Unis quelque chose comme 30 mètres puis du côté ouest c'est là que les États-Unis en reçoivent le moins quelque chose comme un verre d'eau et quart parce que la montagne est tellement grande que les précipitations le vent dominant vient de l'Est donc l'eau précipite à descendre puis ça vient créer l'érosion puis du côté ouest il ne reste plus grand-chose c'est vraiment rare que ça arrive de l'autre côté ce qui fait que la villégiature puis les vacanciers sont du côté Est puis les habitants qui font leur vie normale sont du côté Ouest c'est ce qu'ils peuvent se payer comme maison dis-moi donc Yvon j'ai lu quelque part où j'ai vu un reportage sur le fait que le CFH pourrait être rénové puis donner une autre vocation mais dans d'autres dans l'infrarouge ça se peut-tu à la fin de même oui en fait je n'ai pas lu ça mais essentiellement tout le monde s'enligne sur l'infrarouge et essaie de sauver les meubles vraiment qu'ils ont vu ce qu'on pouvait faire avec un avec une atmosphère très très sec en altitude du côté du VLT parce qu'à quelque part la VLT fouille régulièrement dans l'infrarouge proche du moins puis ils vont vouloir s'étirer la patte un peu puis comme ils peuvent tester des instruments en attendant que le 30 meter arrive puis ne serait-ce que pour garder le personnel qu'ils ont parce que quand le 30 meter va marcher bien à quelque part ça va être un télescope qui va être donné à l'université qui va être démoli c'est sûr d'une chose c'est que les Hawaïens ils ne veulent pas avoir un cadavre qui meurt là comme des Canadiens de Tailleur qu'on ferme à Laval qu'on ne les démonit pas il y a du nettoyage qui va devoir se faire pour eux la montagne pour les Hawaïens est sacrée depuis 17 ans et 16 ans à quelque part pour eux c'est le lien entre la terre et le ciel puis les chefs de famille quand il y a un nouveau-né ou le premier-né en particulier ils devaient monter la montagne jusqu'au sommet avec le cordon ombilical du nouveau-né puis ils devaient venir faire un sacrifice c'est une roche un jeu de pierre ou trois des observatoires qui sont là ils ont mis des clôtures et pas personne a ajouté quoi que ce soit de temps en temps les visiteurs et les Américains moyens en général ils font des actions sacrilèges donc les Hawaïens commencent à avoir le rôle pompon mais pas à peu près je pense que si tu fais un intro tu vas voir d'autre chose tu vas voir des images au moins ça ici c'est une image que j'ai pris je suis au pied dans mon dos j'ai le Jiminy Nord puis du côté droit j'ai le CFH puis ce que vous voyez devant vous c'est magique ce qui est là donc les deux boules qui sont là c'est ce qu'on appelle le télescope KEC du siège social qu'en Royaume et A j'avais questionné j'ai dit à l'époque quand on était venu en 2006 vous avez comme projet de les mettre en coordination ici et ça il a battu la tête il a dit maintenant on préfère on préfère les garder séparés comme ça on peut mettre plus de projets plus de gens il a dit on a cessé de vouloir travailler avec ça on pourrait toujours mais on n'a pas vraiment d'avantages celui qui est du côté de gauche je pense que c'est celui qu'on appelle c'est celui qu'on appelle Subaru puis je ne me souviens plus lequel c'est lequel c'est qui est de ce côté-ci mais ça en fouillant sur le web vous allez trouver assez facilement dans l'info mais ça c'est magique puis la petite zone noire à l'heure de rien qui est à côté ça c'est l'île de Maui et pour votre information entre les îles Hawaï tu ne voyages pas en bateau parce que la mer elle est trop mauvaise tu transites en avion donc tu peux arriver de Montréal en passant par Los Angeles ou San Francisco du côté de Big Island du côté de Hilo quand tu as fait ton tour tu t'en vas du côté de Kona parce que tu n'as pas passé un séjour quand on est allé la première fois il y avait du volcan qui se faisait aller mais on est arrivés un peu trop tard on ne voyait pas ce qu'on marchait puis le lendemain quand on est revenu on s'est rendu compte où est-ce qu'on marchait et il y avait des cracks puis il y avait la lave puis il y avait tout donc quand on parle de la Big Island c'est formidable il n'y a pas juste de l'astronomie on a passé au moins six jours trois jours trois jours d'un bar trois jours de l'autre puis on a fait le tour de ça on a eu le plaisir puis on a emigré par la suite du côté de Maui qui est une cité de magique aussi puis entre entre Maui puis Molokai qui est à côté bien on était en fin janvier puis il y avait des transits de baleines et les baleines accouchent ce qui fait que tu vois des splashes le soir une baleine qui saute en l'air puis qui fait un splash je te dis mon Dieu c'est qui ce qui fait ça bien ça c'est le mâle prétendant pour la prochaine couvée fait que là il fait le chaud pour que la mère elle dise aïe il est fort donc c'est un endroit magique je te dirais pour voir ça les baleines qui splashes demain il faut que ce soit quasiment à fin janvier si tu attends à fin février c'est trop tard la game est passée puis là tu peux te transiter là elle est faite un peu comme je dirais un peanut à l'oeil puis c'est bien dur d'en faire l'auto de l'île de Maui mais pour ce qui est l'île de Bégalen c'était le sud qui était inaccessible donc tu te rendais jusqu'à la pointe sud le plus loin que tu étais capable en 2006 après ça tu remontais au nord tu traversais l'autre bord puis tu allais le plus loin que tu étais capable puis là c'est là j'ai vu la caldéra puis on voyait le soir ça rouge voyait quand on est retourné la dernière fois en 2019 bien il y avait des routes qui avaient été fermées ils avaient construit des voies de contournement ils étaient pas mal plus équipés que la première fois qu'on est allé mais il n'y a pas juste l'astronomie quand tu es rendu là la prochaine as-tu vu Steve? pardon? as-tu vu Steve? Steve Margalet? non écoute moi j'ai passé l'essentiel de ma vie à travailler le jour élever ma famille le soir puis sinon à étudier à l'université fait que les émissions à la télé je ne pouvais pas me permettre ça ça ne marchait pas science 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 j'ai découvert quand même l'astro en 86 mais ok ça il y a un point par contre la deuxième fois c'était pour le 30e le 30e on était en 2011 j'ai offert à ma femme l'hôtel le plus écœurant que tu peux avoir qui s'appelle Rainbow qui est sur sur la plage de Waikiki c'est une tour du colique puis le matin quand on avait décollé on était arrivés la veille puis à 2h du matin parce que l'avion avait manqué son départ peut-être le quitte puis on avait manqué une escale puis à un moment donné ma femme dort puis elle est assommée le ciel est bleu 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 je descends en bas moi je mets mon costume de bain puis on s'en va se baigner on était en train de trouver tu étais en train de tourner la nouvelle série d'Hawaii 5.0 puis ils ne savent pas qui je suis fait que moi je ramasse je trouve une planche une vieille planche de surf de plage puis je me promène dans ça sous mon bras je traversais l'écran je me rendais à l'autre bord à un moment donné il me regarde il me dit tu fais-tu partie de l'équipe pendant tout oh toi de là c'est pas du Steve ah ben tant non mais écoute on est en deux mais là on ne sait même pas si c'était lui qui était là à quelque part à Maui par contre on est allé dans la maison comment ça s'appelait l'autre on est allé dans sa maison on n'est pas rentré dans la maison parce qu'on ne voulait pas payer pour tout on a pris des photos puis quand tu te promènes là-dedans c'est fait sur les grosses places puis on a fini notre voyage du côté de Oahu qui est la capitale avec Onolulu puis un petit bout d'hôtel en général les gens vont aller à Oahu avec la plage de Waikiki Onolulu en passant tu ne visites pas ça c'est comme un mauvais centre-ville les gens vont se rabattre plus à l'est puis ils vont aller dans les plages de Waikiki si tu te payes les hôtels ou proches de l'eau la plage est à peu près s'équipe puis si tu es trois rues plus haut elles vont coûter à peu près deux fois trois fois moins cher donc tu gères avec ça mais une fois que tu as sorti de ton hôtel puis tu t'habilles correctement tu peux aller manger partout tu peux traverser tous les halls d'hôtel tu peux longer la plage tu es inconnu ce n'est pas comme dans le sud où est-ce que tu as un bracelet puis ils te reconnaissent de loin donc quand tu es rendu là-bas tu as l'air quelqu'un de respectable tu passes donc ici avant que Paul revienne avec ce qu'il nous avait montré tantôt j'avais la grille que j'avais ramenée la dernière fois du cake qui montrait la taille comparative donc ici dans le bas dans le bas c'est le fameux James Webb qui un jour va peut-être décoller il va peut-être péter aux frettes je ne sais plus celui de l'observatoire de Laval il est ici en haut je pense qu'il va falloir faire un gros projet là-dessus un gros projet mais le James Webb qui est supposé nous apporter la magie est de ce côté-là le Very Large Télescope c'est ce qu'on appelle les télescopes de 8.5 mètres qu'on a vus du côté de Sero Paranal ils sont là ici ça c'est les deux les deux cakes donc après c'est des miroirs hexagonaux qui devaient monter de sections puis ça on le voit sur le long puis sur le large la coordination de tout ça la qualité donc ça vient c'est pour le je cherche mes mots le cake des projets là-dessus le 30 meter télescope ça va être quand même pas pire mais quand ils vont mettre quand ils vont mettre le gros le gros en face en face de ces quatre-là bien lui il va éteindre la musique pour tout le monde donc ça donne une idée de la comparaison de ces des miroirs donc quand on quand on dit c'est grand comment on pourra venir avec le 30 meter avec le oui le 30 meter le very large array il avance ce que je voyais il y a à peu près six mois un an c'est que des contrats ont été donnés pour différentes tranches très très sérieuses du projet puis au fur et à mesure qui avancent selon leur échéancier on leur donne des tranches budgétaires pour qu'ils puissent aller plus loin donc à quelque part c'est pas bar open budget total faites ce que vous voulez on contrôle la dépense puis c'est des installations colossales qui sont peut-être discutables dans l'économie mondiale actuelle où est-ce que les chinois nous ont envoyé leur chauffe-souris ou leur virus contaminé peu importe à quelque part on n'a peut-être plus les moyens de ces gros télescopes à suivre peut-être il va rester juste les amateurs dans 50 ans donc je pense qu'avec ça c'est la prochaine c'est peut-être la fin madame